Sous-titrage ST' 501 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 On va se questionner un peu sur cet objet-là, tu vas avoir l'occasion de nous présenter tout ça. Donc, aussi auteur de nombreuses publications sur les enjeux esthétiques et culturels des jeux vidéo. Un ouvrage qu'on peut vous référencer, chers auditeurs et auditrices, qui traduit bien les intérêts de recherche de Sébastien, est titré « Le jeu à son air numérique, comprendre et analyser les jeux vidéo » publié en 2009 chez l'Armatan. Donc, parmi tes intérêts de recherche aussi Sébastien, on croise cette idée de processus de ludicisation. Très intéressant. On a vraiment hâte que tu nous présentes les tenants et aboutissants de cette pensée qui va teinter notre épisode aujourd'hui, évidemment. Et aussi, renvoyons à ta chaîne YouTube intitulée « Théorie des jeux vidéo » qui aborde justement plusieurs notions centrales aux études du jeu, aux études du jouet aussi. Chaîne très importante, je le rappelle, parce que moi, je l'ai découvert, cette chaîne-là, avant même que je m'intéresse aux études du jeu vidéo. Donc, on voit la portée que ça peut avoir. Maintenant, je suis au docteur d'études du jeu vidéo. Donc, de nouveau, je t'ai déjà remercié, Sébastien, pour cette chaîne-là, mais je l'ai fait de nouveau. Oui, je suis en tout cas heureux que ça ait pu aider dans le parcours d'étudiant, puisque c'est principalement pour ça que je l'ai fait, pour pouvoir vulgariser un peu les théories des jeux vidéo et aider des gens qui souhaitent faire de la recherche sur le domaine dans leur parcours. Donc, vraiment très heureux de cette réception-là. Génial, génial. Oui, inquiétez-vous pas, on va tous mettre les références sur nos plateformes web pour que nos auditeurs soient en mesure de retracer la chaîne YouTube en question et de pouvoir découvrir son contenu, ma foi, fabuleux. Donc, peut-être une petite précision sur le titre, qu'est-ce qu'on signifie par vagabondage généalogique. Donc, on a parlé au dernier épisode, surtout, puis l'épisode hors-serie qu'on a fait juste avant, d'hybridité générique, de savoir comment le walking simulator se répercute dans les autres genres et comment les autres genres se répercutent à leur tour dans le walking simulator. Mais là, on veut aller un petit peu au-delà de cette notion-là d'hybridité générique. En fait, au-delà, c'est de retourner même un petit peu avant. Avant. Au-delà, on veut la traverser, cette notion-là, dans le temps et dans l'espace. Oui. On veut retourner avant. On va parler de séries culturelles. On va parler aussi de quelques amorces, on pourrait dire, du walking simulator. Parce que ça représente... Quand on parle de ce type de jeu-là, il ne faut pas les penser comme une rupture avec tout ce qui s'est produit avant dans le jeu vidéo. Il ne faut pas voir le walking simulator comme une proposition complètement nouvelle, complètement innovatrice. Il y a eu des éléments, la plupart des... En fait, tous les éléments, je dirais, du walking simulator ont existé de manière peut-être un peu pêle-mêle dans le paysage vidéoludique, avant que ça se cristallise. Si je ne me trompe pas, Sébastien, quand on s'était parlé hors d'onde, tu avais souligné l'idée de protoforme, si je ne me trompe pas. C'est un peu ça qu'on va faire dans cet épisode aujourd'hui. C'est de retourner un peu au prototype ou à l'éparpillement de certaines formes dans des genres qui sont précurseurs, avant, pas précurseurs, mais plutôt avant le walking simulator, pour voir comment ça s'était un peu dispersé, puis comment ça s'est institutionnalisé, cristallisé dans une forme qu'on appelle aujourd'hui le walking simulator. Voilà. Alors, peut-être, Sébastien, on aimerait ça avoir... Là, ça va être l'entrevue la plus personnelle, un peu plus personnelle. Ça serait juste, en fait, d'un peu découvrir tes premiers contacts avec le walking simulator, d'avoir un peu ton... les réflexions que tu as déjà eues par rapport à ce genre-là, c'était quoi tes premières impressions et tout ça, peut-être... Juste pour mettre la table à notre discussion. Oui, oui. Disons que moi, ce qu'on appelle aujourd'hui le walking simulator, j'ai commencé, je pense, avec un des premiers jeux contemporains qui a un peu posé la pierre à tout ça, qui était D-Restor. Oui, exactement. Bon, pas à l'époque où c'était un mode, mais plutôt une fois qu'il a été commercialisé. Et par la suite, disons que ça m'avait vraiment marqué et je menais aussi des réflexions sur les formes de jeu. On y reviendra, mais quelle est la part d'importance, par exemple, du choix, des possibles, de l'action dans le jeu. Et il faut dire que D-Restor posait de nombreuses questions par rapport à ça, même au niveau de la narrativité, du jeu vidéo par l'exploration spatiale. Et par la suite, eh bien, j'ai pu découvrir des jeux qui, aujourd'hui, sont un peu des classiques du genre, que ce soit Firewatch, plus récemment What Remains of Edith Finch, Gone Home, c'est en deux aussi. à travers une interrogation sur ce qui fait aussi le jeu, sur ce qui fait qu'on est face à une forme ludique, et comment, finalement, ces jeux qui sont parfois un peu à la frontière du non-jeu, on y reviendra peut-être, mais ils sont souvent critiqués pour ne pas être des jeux, ou ils posent des questionnements. En tout cas, ces objets-là nous amènent aussi à redéfinir ce qu'on entend par le terme de jeu, nos attentes vis-à-vis de cette activité. Et donc, c'est aussi à travers ce prisme-là que j'ai joué à ces productions, mais aussi parce que je les trouve très intéressantes, voilà, pour faire évoluer la forme vidéoludique et les questions que ça pose en termes de narration, voilà. C'est super intéressant, cette idée de comment le jeu est questionné à travers cette forme qu'est le Walking Simulator. Ça fait partie de nos réflexions à l'épisode 3 de la saison 1, où on s'est interrogé sur le statut de jeu ou non-jeu. Et justement, on référait à un de tes articles dans l'ouvrage « Collectif, socialisation et communication dans les jeux vidéo », l'article qui s'intitulait « Questionner le processus de ludicisation du numérique à travers le jeu en ligne ». C'est un article qui nous avait intéressé vraiment pour cette notion de jeu comme processus, qui est toujours en train de se transformer en fonction de certaines pratiques ludiques ou semi-ludiques, si on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Et peut-être que ça serait une bonne occasion que tu nous présentes ta conception du ludique à travers cette idée de processus et même de ludicisation, en fait, qu'on est… Oui, bien, pour le faire rapidement, disons que… Bon, j'ai été notamment inspiré par les écrits d'un philosophe du jeu qui s'appelle Jacques Henriot, qui disait que le jeu, les idées qu'on se fait de ce qu'est le jeu évoluent à travers le temps et l'espace, selon les peuples, selon les époques. On voit bien qu'on n'a pas les mêmes représentations, les mêmes idées, les mêmes connotations de ce qui est le jeu. Et que, eh bien, il y a un paradoxe au cœur de ça, c'est que malgré le fait que ce que l'on nomme jeu aujourd'hui est différent de ce que l'on nommait peut-être jeu il y a un siècle ou voire même plus, eh bien, il y a quand même cette sorte d'attitude un peu universelle qu'on constate chez les hommes, que l'on appelle jouer, par exemple, en français. Mais tout de suite, on voit que dès qu'on passe dans une autre langue, ça devient un peu compliqué parce qu'on ne le pense pas de la même façon selon la langue non plus. Le play et le game en anglais renvoient des réalités, des phénomènes qu'on ne pense pas de la même façon en n'ayant qu'un seul mot en français. Et en tout cas, ce constat de Jacques Henriot, je l'ai un peu systématisé, et je l'ai un peu, disons, théorisé davantage pour me dire, mais finalement, les objets que l'on nomme jeu évoluent dans leur forme aussi puisque de toute façon, étant donné qu'on se fait des idées différentes de ce qu'est le jeu sur les époques, on ne va pas jouer au même jeu et ces jeux-là ne renvoient pas aux mêmes pratiques, n'essayent pas d'engager les individus de la même façon selon les représentations qui se font. Et donc, ces phénomènes de transformation perpétuelle du jeu, que ce soit de la pratique, mais aussi des formes, c'est ce que j'appelle des processus de ludicisation. C'est-à-dire, comment finalement, ce que l'on désigne comme étant un jeu, se transforme et ces objets-là essaient aussi d'être reconnus en tant que jeu. Ils affirment que ceci est un jeu de différentes façons et cette affirmation peut aussi être amenée à se transformer. C'est justement pour revenir au Walking Simulator, par exemple. On voit très bien que ces objets amènent à questionner les individus parce qu'ils n'affirment pas forcément que ceci est un jeu de la même façon que des jeux qui sont plus canoniques, disons, dans notre culture, par exemple de gamers, de joueurs de jeux vidéo. Et en même temps, une autre réflexion que je mène par rapport au processus de ludicisation, c'est qu'il y a certains jeux qui nous amènent pas tant à affirmer que ceci est un jeu, mais plutôt à nous questionner en nous disant, mais est-ce un jeu ? Je ferai notamment référence aux recherches de Batson sur le jeu là-dessus. Il dit qu'il y a deux sortes de jeux. En gros, les jeux qui affirment que ceci est un jeu, c'est la plupart des jeux, quoi, mais d'autres jeux qui sont plus rares et qui nous posent la question, est-ce un jeu ? Et on voit bien que les Walking Simulators nous posent cette question-là. Ils ont des éléments qui nous font penser à l'univers de jeu, ne serait-ce que par la représentation graphique ou les modes de déplacement, de la navigation. certaines choses, mais en même temps, d'autres propriétés nous interrogent. On se demande, mais est-ce vraiment un jeu ? Et quand ces objets-là sont reconnus en tant que jeu, eh bien, ça peut amener justement les représentations, les attentes, voire les formes à évoluer. Et c'est ce qui s'est passé justement avec le Walking Simulator, qu'on n'appelait pas forcément Walking Simulator à la base. Et ça va être le propos, je pense, de l'émission, de revenir là-dessus, puisque ces objets-là n'avaient pas forcément de nom générique à leur époque. Et même avant Audi Rester, on peut trouver des bribes de principes ludiques qui se retrouvent aujourd'hui fortement dans le Walking Simulator. Mais en étant reconnus, en étant acceptés comme jeu, eh bien, on les a nommés, on leur a donné un terme générique. Pour les critiquer, c'est ce qui est drôle avec le Walking Simulator. C'est une étiquette qui est là pour critiquer à la base des demi-jeux ou des jeux qui ne sont pas des jeux. Donc, c'est assez intéressant d'avoir un terme péjoratif qui vient finalement aider ou transformer le jeu comme processus. C'est quand même... Oui, mais ça se fait très souvent dans le domaine de l'art, de la culture, même de l'esthétique. Par exemple, si on monte plus loin dans la peinture fauve, le fauvisme à la base, c'était une critique qui avait été faite à ces peintres avant-gardistes qui peignaient comme personne n'avait jamais vu le type de peinture. Oui, c'était une critique qui leur avait été faite et ils ont repris ce terme critique pour en faire une dénomination générique comme collectif par rapport à leur mode de peinture. On avait parlé justement de l'impressionnisme dans un autre épisode qui était aussi au Salon des Refusés, de l'impressionnisme, on ne peint toujours que nos impressions. Ce n'est pas quelque chose qui relève des canons. Il y avait le shoegaze aussi, le rock un peu emo à la My Bloody Valentine ou la prestance des musiciens très, très introvertis sur scène qui ne correspondent pas à l'archétype du rocker. Ou encore, aussi, là, ça c'est quelque chose que je suis encore en train de vérifier, mais j'ai lu par rapport à Ken Slash dans les jeux de rôle, lorsque les joueurs qui préfèrent jouer un rôle, justement, le côté fictif, fantaisiste de ces jeux-là vont critiquer les autres qui s'intéressent juste à traverser des donjons, buter des monstres, ramasser le butin. Et puis, on va dire que ça, c'est un style de jeu-là, c'est du hack and slash, puis il va à une connotation péjorative. Alors que finalement, le hack and slash, qu'est-ce que ça désigne aujourd'hui? Peut-être encore cette pratique-là, mais ça désigne aussi un genre de jeu vidéo, comme Diablo, par exemple, qui est très populaire. Et puis, si on désigne Diablo, justement, comme un hack and slash, ce n'est pas pour le descendre, ce n'est pas pour le ridiculiser, pour le caractériser, le décrire. Justement, donc, voilà, pour conclure, par rapport à ce que j'entendais par l'utilisation, on voit bien comment les formes, disons, sont en dialogue avec les pratiques, les usages, les discours, et comment les deux, disons, se conconstruisent. Ce n'est pas forcément toujours à part égale. Par exemple, dans le processus de production, forcément, les éditeurs ont une plus grande part de décision. Il y a des influences, il y a des degrés d'influence qui sont variés. Mais disons que voilà, et on voit bien que dans le cas du Walking Simulator, on est aussi dans des processus un peu semblables. On avait des caractéristiques atypiques dans certains jeux qui ensuite ont pu procéder à ce que j'appelle un processus d'homogénéisation, c'est-à-dire, ils sont répandus dans d'autres jeux qui sont conformés et puis qui, après, avec un terme générique, ont pu un peu, comme on dirait, faire école. Et c'est souvent comme ça que ça se passe de toute façon dans le jeu vidéo, mais je crois dans le jeu en général. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'entends par processus de ludicisation et qui est bien sûr beaucoup plus large que le jeu vidéo pour regrouper même des phénomènes sociétaux plus larges ou culturels plus larges, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que, bien, moi, j'ai eu l'occasion de lire un peu sur ta conception du jeu expressif et puis, bien, je constate que ce que tu as proposé, Keys of the Game Space, pardon, tu avais fait un petit, comment dire, un petit test empirique avec des testeurs, justement, qui voulaient, je pense que c'était dans un article que tu proposais pour Kinefanos. Je ne suis pas certain. Oui, c'est ça. Ici, ça doit être ça, oui. Et puis, bon, il y avait des testeurs de jeux. Tu leur demandais, bon, pour vous, est-ce que c'est un jeu ou pas? Et puis, pour les non-joueurs, j'ai eu l'impression, les non-joueurs, les non-jeuses, c'était moins un jeu. Peut-être parce que ces personnes étaient moins familières avec les codes. Puis, bien, ça me rappelle que, pour moi, évidemment, si je montre un walking simulator à mes parents ou à des amis qui ne sont pas des habitués du jeu vidéo, bien, pour eux, ça ne sera pas du tout un jeu. Ça va être clair et net. Et puis, j'ai l'impression que ce processus-là de l'utilisation, oui, c'est culturel et tout ça, mais il y a aussi quelque chose de très biographique. C'est-à-dire qu'à force de voir certains codes dans certains objets, puis de voir leur récurrence, tout ça, tout d'un coup, je deviens un peu familier avec ça puis je l'associe avec l'objet. Donc, un code comme la marche ou l'absence de défis. Là, je vais l'associer au walking simulator, mais vu qu'il y a une récurrence et puis vu qu'on travaille beaucoup là-dessus, donc là, on commence à voir beaucoup de choses autour du walking simulator et dans le walking simulator, mais avec le temps, on les associe ensemble. Puis là, on fait, ah, bien, ça, c'est du jeu. Ça me dit, c'est du jeu. Il y a une dimension. C'est tout à fait ça, en fait. On pourra aussi y revenir, mais les travaux que j'ai menés sur le jeu expressif, je les ai menés dans une démarche de recherche-création et qui était fortement liée à mes réflexions sur la ludicisation également. Donc, dans mon jeu, j'ai fait un jeu qui portait sur une thématique difficile, l'atteinte à l'enfance. Et justement, toute ma problématique, c'était de me dire, mais comment faire considérer ce sujet grave comme un jeu ? En plus, en ayant la volonté d'essayer de toucher des gens qui n'étaient pas forcément des joueurs ou en tout cas qui n'avaient pas forcément conscience que le jeu vidéo pouvait aussi être expressif ou aborder des thématiques difficiles. Bon, il faut savoir que quand j'ai commencé à faire ce jeu-là, c'était vraiment l'émergence de la scène du jeu indé de façon un peu plus globale. Disons, en 2010-2011, c'était un peu le début de vraiment l'émergence de toute cette scène-là. Même s'il y en avait avant, mais disons que... Il y a eu vraiment un boom dans ce coin-là. Voilà, exactement. Et donc, c'était pour se dire, mais comment je vais réussir à faire accepter ce jeu ? Voilà, ce jeu, en tout cas, alors que de nombreux... Sa thématique risque justement de faire sortir de la sphère du jeu. En se disant, mais non, mais ça, ce n'est pas un jeu. On n'en joue pas de ça. Et donc, justement, comme tu le dis, une des solutions que j'avais essayé de trouver, c'était au départ de mettre des éléments qui confortaient, disons, le joueur dans une zone de familiarité. Notamment, quand le jeu commence, eh bien, on a de nombreuses références, clins d'œil, faites à l'univers du jeu vidéo. Bon, le personnage, par exemple, est chérou de jeu vidéo, le personnage principal. Donc, disons, il y avait des choses pour rendre le jeu familier et progressivement, donc, affirmer que ceci est un jeu, et progressivement instiller des éléments qui pouvaient le sortir de sa zone de familiarité, le faire se questionner, en faisant le pari que, eh bien, ces éléments non familiers allaient être acceptés puisque le joueur était déjà dans une certaine posture ludique. Mais tu as tout à fait raison, ce processus dépend fortement aussi. C'est pour ça que le jeu est un phénomène socialement ancré et culturellement ancré, et ça dépend de la biographie de chacun. C'est-à-dire, si je suis déjà un gros joueur de point and click, puisque mon jeu est un point and click, enfin, point et cliquer, si on veut le traduire, eh bien, j'aurais peut-être plus tendance à le considérer comme un jeu. Si je n'ai jamais joué à un jeu vidéo quasiment de ma vie, ça peut me heurter plus. Et je vais juste prendre un exemple pour être très clair, parce que ça a à voir aussi avec le walking simulator, comme tu le dis. Par exemple, j'ai fait jouer mon jeu à une personne qui avait près de la cinquantaine et qui m'a dit, non, mais ça, je ne peux pas du tout considérer comme ça, comme un jeu. Ça me heurte trop. Et d'ailleurs, ça me fait énormément penser à mon quotidien professionnel, puisque la personne était assistante sociale. Et donc, des cas comme ça, elle envoyait tous les jours, quoi. Enfin, tous les jours, très fréquemment. Et donc, effectivement, on voit bien comment sa biographie, là aussi, a cité. C'est qu'il faut prendre en considération la dimension pragmatique. C'est-à-dire que tout le monde a un bagage d'expérience, un bagage de connaissances. C'est hyper important dans la façon dont... C'est déterminant dans la façon dont on va faire l'expérience d'un objet artistique, puis dans la façon dont on va... Pour revenir au Walking Simulator, justement, l'intérêt, c'est de voir comment des caractéristiques qui étaient très atypiques à l'époque en sont venues à être de plus en plus acceptées et à se diffuser au point aujourd'hui de faire certains jeux qui sont des succès. On peut dire aussi, même si ce n'est pas non plus des blockbusters, quoi. Mais c'est des jeux qui ne sont plus confidentiels, voilà, et qui quand même ont trouvé leur, disons, un marché de niche, quoi. Il y a quelque chose qui me fait vraiment accrocher dans ce que tu dis, c'est une espèce de difficulté entre des thématiques qui sont dures puis qui sont proches de la réalité humaine et le jeu. Il semble avoir une espèce de friction entre les impératifs de plaisir qui sont ceux associés au jeu, puis qui rentraient en conflit avec des thématiques un petit peu plus difficiles qui ne sont pas nécessairement dans... qui ne nous attirent pas dans l'évasion de la fiction comme nous le proposent les jeux AAA. C'est pas « il faut que je sauve le monde, la planète est en danger ». Alors justement, c'est marrant parce que, par exemple, c'était une remarque qui avait été faite par un des joueurs sur mon jeu qui était de dire « je ne considère pas que c'est un jeu comme un jeu parce qu'on ne retrouve pas des systèmes de points, on ne retrouve pas de princesses à sauver, enfin même s'il y a une princesse quand même dans le jeu, mais ce n'est pas elle qu'on va sauver, c'est le personnage principal. et disons que par rapport à ça, c'est... C'est vrai que les walking simulators nous renvoient à cette question de « est-ce que je joue pour le plaisir ? » Parce que ça aussi, c'était quelque chose. Est-ce que finalement, cette idée de « je joue pour le plaisir », ce n'est pas aussi une représentation à construire culturelle et sociale ? Et moi, justement, c'est ce que j'interroge aussi dans mes travaux, c'est qu'en fait, toutes les idées qu'on se fait du jeu, il faut d'abord et avant tout les questionner comme représentation culturelle. Et c'est ça qui est difficile avec le jeu, c'est qu'en fait, dès lors que je le pense, le culturel se saisit de la façon dont je le définis. Et d'ailleurs, on voit très bien avec toutes les définitions qu'on a du jeu, on peut retracer en fait davantage ce que la société dit du jeu à travers l'auteur qui le définit, plus que toucher vraiment l'essence de ce que serait le jeu. Moi, je suis anti-essentialiste par rapport à ça, c'est-à-dire que dire mais oui, le jeu, c'est fait pour le plaisir. Pas forcément et on voit bien qu'aujourd'hui, des objets qui sont considérés comme des jeux vont chercher des émotions ou en tout cas une vocation qui est autre que celle du simple plaisir ou encore pire, pour reprendre le terme anglais, du fun. Qu'est-ce que c'est que le fun, cette notion très floue et très large qui nous empêche de penser. On absorbait ça un peu de l'industrie, cette idée-là, le plaisir, l'immersion, c'est des effets expérientiels. Le divertissement, à la base, l'industrie de jeux vidéo, c'est une industrie de divertissement, ça veut bien dire ce que ça, le terme, je te divertis de ton quotidien. Alors forcément, quand on fait des jeux qui sont ancrés dans le réel, ça pose des questions aussi, comment faire accepter le réel, comment ludiciser le réel, justement, ça c'est vraiment une question que je me pose actuellement de façon très forte, notamment des problématiques du réel, comment le ludiciser. Est-ce que selon toi, le walking simulator peut rentrer dans cette forme de ludicisation du réel? Justement, c'est bien pour ça que j'en parle, parce que quand on voit un jeu comme Gone Home, et on va très certainement en reparler, je trouve qu'ils ont été très habiles justement dans la façon dont ils ont procédé là-dessus. C'est-à-dire, on ne va pas trop spoiler, mais quand même, la thématique de Gone Home est liée à une problématique du réel. On peut se permettre de divulgacher. On va divulgacher. On y va. De toute façon, Gone Home a déjà passé au bistouri. Voilà, c'est ça. Donc bon, ce jeu nous parle d'homosexualité, de difficultés familiales, mais pourtant, à la base, le jeu est présenté comme un jeu d'horreur. Il manipule tous les codes génériques du jeu d'horreur. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que si on va voir un trailer, une bande-annonce, la bande-annonce de Gone Home, en tout cas, une des bandes-annonces, j'étais très surpris de voir que la bande-annonce nous fait vraiment passer ce jeu pour un jeu d'horreur, voire même en plaçant des images qui ne sont pas dans le jeu définitif pour créer vraiment des attentes chez le joueur en termes de je vais pénétrer dans un jeu qui va me faire peur. Il y a tous les codes, des trucs sataniques. Et finalement, petit à petit, on se rend compte qu'on ne nous parlait pas de ça, qu'on nous parlait qu'on l'a actualisé comme un jeu. Et ça, c'est très bien fait. Ça correspond à ce que je disais sur la façon dont on peut faire évoluer les représentations même du jeu puisque finalement, là, on se dit si on peut parler de ces choses-là dans un jeu vidéo, ce n'est pas impossible. Et finalement, peut-être qu'après, d'autres jeux vont aborder plus frontalement ces questions-là sans nécessairement passer par tout le bagage de je crée des fausses attentes chez le joueur ou en tout cas, je mobilise des codes génériques qui ne sont pas forcément ceux que je veux transmettre. Donc, il faut mobiliser quelques codes pour embarquer le joueur et qu'il se sente dans une expérience vidéoludique et après ça, on peut travailler le jeu. Je pense que c'est vrai pour tout type de jeu même. Si on est face à un objet, c'est souvent un exemple que je prends de mes étudiants pour leur faire comprendre ça. Je leur dis, imaginez, vous allez en Amérique du Sud, vous trouvez une poupée, je ne sais pas, dans un temple ancien qui a plusieurs millénaires, etc. vous n'avez aucun moyen de savoir si cette poupée était un objet rituel ou un jeu parce que si ça se trouve, elle comporte des signes que vous, dans votre culture, vous n'êtes pas capable de reconnaître et qui voulaient signifier que ceci était un jeu ou pas, on n'en sait rien. Justement, avec les processus de ludicisation, il faut aussi peut-être penser autre chose, mais que ça, je n'ai pas encore vraiment travaillé, un autre terrain de recherche pour qui eux, ça serait justement les processus qui font sortir les objets du ludique. C'est-à-dire, des objets qui étaient reconnus comme des jeux et qui, peu à peu, parce que les représentations culturelles évoluent, etc., perdent leur caractère ludique ou en tout cas, ce n'est pas qu'ils les perdent, c'est qu'on ne les reconnaît plus de la même façon. Ils ne font plus sens parce que les signes sont toujours incorporés dans l'objet, mais ils ne font plus sens de la même façon dans une autre société, dans un autre contexte. Et je prends juste un exemple parce que cet exemple-là va tout à fait en lien avec le Walking Simulator également, c'est l'exemple des fictions interactives. Les fictions interactives sont apparues, elles faisaient sens comme jeu, les jeux d'aventures en mode texte, etc. Mais peu à peu, aujourd'hui, on parle davantage de fictions interactives pour ces aventures en mode texte. Alors qu'avant, on les pensait plus en termes ludiques, c'est ça ? Oui, on les pensait plus en termes ludiques. Il suffit de voir les jaquettes, par exemple, de ces aventures, de ces jeux d'aventure. À la base, on les appelait des aventures aussi, mais c'était, disons, on essayait de trouver le bon terme générique pour caractériser ces objets. Et on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, les jeux en mode texte, enfin, si on appelle encore ça des jeux, mais par exemple, on peut aller voir fiction interactive, il y a même des festivals de fiction interactive, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a cette ludicité originelle de ces objets qui s'est peu à peu perdue alors qu'ils ont migré vers d'autres sphères. On pourrait parler de processus de déludicisation. Oui, quelque part, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il y a la dimension ludique d'un objet, d'une œuvre qui peut se perdre. Et on le voit aussi tous les jours. Il suffit de confronter parfois de très anciens jeux à des joueurs assez jeunes aujourd'hui qui peuvent être complètement perdus et ne pas trouver d'intérêt ludique à quelque chose qui pourtant, à son époque, faisait sens. Voilà. Mais ça fait... On s'en va dire, on est déjà en train d'être aimantés vers notre plan d'aujourd'hui. Alors déjà, juste avec cette idée d'hypertexte et de fiction ludique, je pense qu'on peut commencer à migrer vers un des premiers... un des premières protoformes qu'on peut aborder, c'est cette idée justement du jeu d'aventure textuelle ou de l'hypertexte. Je ne sais pas si... Le jeu Adventure qui était revenu sur la table quand on avait discuté ensemble, je ne peux pas faire autrement que de renvoyer un texte de Jonathan Lessard intitulé Adventure before Adventure Games, a new look at Crother and Woods seminal program. C'est un texte avec lequel tu as eu la chance de côtoyer, Sébastien ? Oui, je faisais partie d'ailleurs du jury de thèse de Jonathan. Je connais très bien ses travaux. C'est vrai que son texte est pour moi un classique sur le jeu Adventure. Je veux dire, c'est un très très bon texte et justement, Jonathan montre très bien dans son texte comment pour comprendre ce qu'était Adventure quand il est arrivé, on ne peut pas se permettre de projeter avec notre grille interprétative d'aujourd'hui des attentes ou des représentations sur ce jeu-là. C'est-à-dire, voilà, à l'époque, on ne parlait même pas forcément tout à fait de jeu au moment où il a été fait ou en tout cas pas de jeu vidéo de la même façon comme on l'entend aujourd'hui avec l'industrie qui s'est structurée telle qu'on la connaît. et donc ce jeu-là, Adventure, pour moi, contient déjà en germe de nombreuses caractéristiques de dizaines de genres qui vont naître par la suite dont notamment le Walking Simulator. Il y a déjà des éléments de Walking Simulator dans Adventure. Parce que le jeu Adventure, on le désigne souvent comme le premier jeu d'Aventure. C'est l'origine du jeu d'Aventure et tout ça. Mais ce qui est intéressant avec le texte de Jonathan, c'est qu'il va contester cette façon-là de voir les origines du jeu d'Aventure dans Adventure. Ce qu'il va dire, c'est qu'il faut s'intéresser aux cirés culturels, c'est-à-dire retourner dans le contexte de ce jeu-là puis voir comment on le nommait, comment on le considérait à l'époque où il a été créé plutôt que de le voir à travers notre lentille contemporaine puis de l'étiqueter comme étant le premier jeu d'Aventure. Un exemple qu'il donne, c'est les films de Méliès parce qu'ils se basent finalement sur les travaux d'André Godreau qui est expert justement sur les films de le cinéma des premiers temps. Mais Méliès, on le voyait comme du proto-cinéma pour plusieurs parce que là, il y avait certaines choses. L'institution dans ses films paraissait en place mais pas tout à fait encore. On a des plans fixes, on n'utilise pas les mouvements de caméra. Et puis finalement, il ne faut pas le voir comme une origine, un point de départ vers ce qui va émerger un cinéma avec ses conventions et ses codes. Un cinéma d'attraction plutôt. Mais il faut le voir dans les séries culturelles de l'époque, c'est-à-dire le vaudeville, les spectacles de magie, la féerie, les spectacles de lanterne magique. Il faut tout mettre ça là-dedans quand on regarde les produits de Méliès. Parce que si on le prend avec une lentille contemporaine, souvent le cinéma de Méliès va être abordé comme étant un cinéma qui n'aurait pas su exploiter le plein potentiel de la caméra en mouvement et tout ça. Donc c'est réducteur de faire ça parce que si on replace Méliès dans son contexte puis on le met en continuité avec des séries culturelles de l'époque, c'est-à-dire comme si on l'a mentionné Maxime, la féerie, le vaudeville, l'anterne magique, c'est là qu'on peut voir toute la richesse du travail de Méliès, de l'oeuvre de Méliès. Alors ce que Jonathan fait, c'est de lire le jeu Adventure avec cette idée des séries culturelles en tête et c'est là qu'il va lier Adventure non pas uniquement au jeu, mais il va le lier au hacking, il va le lier au fantasy role-playing, il va le lier même à l'idée de programme informatique et même très intéressant l'idée de spéléologie, c'est-à-dire d'aller explorer les caves, d'aller explorer les grottes parce que finalement dans Adventure, c'est ce qu'on fait. Exactement. Au lieu d'avoir comme premier jeu ou père du point and click. Disons que c'est exactement ça quand un objet apparaît, il est souvent au croisement de différentes sphères, sphères culturelles, etc. Et Adventure, son créateur était spéléologue et il faisait des cartographies et finalement de grottes, notamment il allait dans les cavernes du Kentucky qui est un des plus gros réseaux de grottes au monde, je crois, ou aux Etats-Unis en tout cas, pour faire des cartographies. On retrouve complètement dans son jeu Adventure des principes de cartographie des spéléologues ne serait-ce que par la façon dont on se déplaçait en disant je vais vers le nord, je vais vers l'est, je vais vers l'ouest, etc. et on voit comment en fait ce jeu peut faire sens selon différents contextes effectivement avec les hackers aussi, le plaisir de la programmation parce que c'est un jeu uniquement en mode texte et il faut trouver les bonnes commandes pour pouvoir progresser dans l'aventure. C'est des programmes juste pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment des commandes en deux temps on pourrait dire il faut entrer un verbe d'action puis un complément d'objet par exemple enter cave on pourrait dire ou ça pourrait être n'importe quoi ça pourrait être pick object et puis c'est comme ça qu'on va réussir à progresser dans le jeu parce qu'à toutes les actions à toutes ces commandes-là on va avoir une remise en contexte on va narrer nos actions les effets de ces actions-là et puis on va pouvoir poursuivre et puis ça donne vraiment un dialogue entre moi le joueur qui rentre des commandes et le jeu qui répond à ses commandes-là qui me dit qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qui est pas passé et puis voilà et justement pour faire un lien avec le walking simulator justement tout l'intérêt de ne pas avoir une grille de lecture actuelle sur ce jeu-là c'est de se dire que très souvent le jeu adventure ou les jeux d'aventure tels qu'on les connaît aujourd'hui on entend jeu d'aventure par jeu narratif on va dire les jeux qui vont nous raconter des histoires et ce que Jonathan montre très bien dans son texte c'est que dans adventure finalement on ne nous raconte pas d'histoire on ne raconte pas d'histoire dans adventure on doit explorer une grotte surtout dans la toute première version on doit explorer une grotte il n'y avait même pas de fin et on doit juste trouver les trésors et c'est tout et après bon le jeu a connu différentes versions etc mais il n'y avait pas vraiment d'histoire préconçue qu'on essayait de transmettre aux joueurs et c'est intéressant parce que là on voit bien comment quelque part le walking simulator vient actualiser de façon contemporaine ce que dans adventure on trouvait déjà un peu en germe c'est à dire une exploration qui se veut avant tout une exploration libre ou en tout cas est-ce qu'il y a des menaces ? est-ce qu'il y a des menaces ? alors oui il y a des menaces il y avait quand même des menaces je crois qu'on pouvait croiser un nain qui pouvait nous tuer si des fois on le croisait ou il fallait résoudre quelques petites énigmes pour pouvoir progresser mais disons que cette idée de l'aventure comme exploration et comme marche disons dans un univers se trouvait déjà et pour revenir sur la façon par rapport au processus de ludicisation moi ce que j'essaye de penser aussi et c'est ça qui n'est pas évident en fait quand on prend des jeux de ce type là qui ont ensuite été référencés qui ont inspiré des tas de concepteurs pour d'autres genres c'est de se dire mais quels sont les liens de continuité quels sont les liens de variation voire de rupture et comment on pense le changement d'un contexte à un autre et c'est ça qui est intéressant de faire c'est de se dire Adventure a été développé dans un certain milieu c'est à dire par un spéléologue dans un environnement un peu de hacker etc avec en plus son concepteur était fan de jeux de rôle donc on retrouve forcément des éléments de jeux de rôle en partie dans Adventure et puis tout d'un coup Adventure va passer dans d'autres contextes il va notamment passer plus pour des joueurs d'ordinateurs individuels voire dans le contexte du foyer familial c'est notamment Roberta Williams qui découvre Adventure et qui se dit oui mais moi j'ai envie de faire un jeu davantage inspiré de ce jeu là mais davantage pour le grand public ou avec d'autres histoires qui moi m'ont marqué et ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce que le changement de milieu fait à une forme ludique et comment on intègre d'autres séries culturelles en changeant de milieu voilà c'est ce que j'appelle moi en faisant référence à Deleuze parce que mon cadre théorique se fonde beaucoup sur Deleuze des lignes de déterritorialisation c'est à dire on a un territoire une forme ludique va aller dans un autre territoire se re-territorialiser et qu'est-ce que ça change cette re-territorialisation qu'est-ce que ça va modifier à la pratique aux représentations aux formes etc finalement ça ouvre la porte à d'autres séries culturelles qui vont rentrer qui vont être importées dans ce nouveau territoire et effectivement ce qui est important c'est de ne pas forcément projeter ou uniquement lire avec une série culturelle d'un autre contexte ou en tout cas au prisme d'un autre contexte une forme ou une production qui n'est pas forcément ici du même territoire il faut retracer un peu son itinéraire et puis voir dans son territoire d'origine comment il faisait sens c'est tout le défi c'est tout le défi de cette approche historiographique là que de refaire le travail de fourmis d'aller dans le terrain dans le contexte d'époque puis de déterrer les discours puis de déterrer les contextes de réception ont l'horizon d'attente de l'époque etc et en fait c'est drôle je pense à ça un peu comme ça mais j'ai toujours eu l'impression qu'avec le walking simulator c'était un genre qui était un peu difficile à cadrer parce qu'on n'avait pas la distance historique puis la distance esthétique mais au final ça peut être perçu aussi comme un avantage sur le plan historiographique parce qu'on est en plein dans le contexte dans lequel les séries culturelles sont en confluence sont en opposition sont en hybridation alors finalement c'est peut-être un avantage de pouvoir saisir la base de bonnes si on veut en tout cas pour des jeunes chercheurs doctorants c'est un terrain idéal ça c'est sûr oui mais on peut progresser dans notre programme mais je suis content qu'on ait abordé cette idée de séries culturelles puis de territorialisation puis de déterritorialisation parce qu'en fait c'est ce qu'on veut faire nous dans notre deuxième saison de Profil Ludique c'est-à-dire s'intéresser aux séries culturelles qui en ce moment sont peut-être en présence dans le Walking Simulator qui est en train de s'homogénéiser de se cristalliser alors profitons du fait qu'on est en plein dans le contexte pour explorer ces séries culturelles-là qui existent encore ou qui sont en puissance dans le genre en ce moment et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on a déjà commencé à le faire avec le jeu d'aventure textuel mais on va le faire aussi tout au long de cet épisode en s'intéressant notamment au cinéma interactif au jeu d'aventure pointé-cliqué et à ces fameux nut game ou art game qui sont évidemment très liés au Walking Simulator on va y venir mais je suis très content qu'on ait abordé cette idée de jeu d'aventure textuel pour moi ça fait tellement sens de voir ce parallèle-là pour une raison assez simple dans les Walking Simulator on fait énormément de lecture dans plusieurs Walking Simulator on est toujours en train de lire des textes de lire des notes de lire des journales intimes de lire c'est le récit enchâssé qui encourage ça qui est très présent puis il y a certainement quelque chose à voir là-dedans avec le jeu d'aventure textuel ou même les fictions interactives le Walking Simulator aurait beaucoup à gagner à être pensé comme une fiction interactive j'ai l'impression et même peut-être la lignée des romans graphiques pourrait être en soi une série culturelle à explorer en tout cas moi personnellement je trouve que le rapport à la lecture est tellement fort qu'il faut penser ce rapport-là au textuel ou à l'hypertexte j'ai pensé à justement une fiction hypertextuelle hier ça m'est venu en tête le Afternoon A Story de Michael Joyce qui a été produit en 1947 on le désigne souvent comme l'une des premières fictions hypertextuelles en fin de compte Janet Murray en parle en long et en large dans son Hamlet on the other deck et puis la manière qu'elle nous en parle de ce texte-là elle nous dit qu'en fin de compte vous savez un texte une fiction hypertextuelle donc on a des liens on pourrait dire des hyperliens puis on navigue dans la fiction comme ça c'est pas des pages qu'on tourne c'est vraiment des mots-clés qui nous permettent d'accéder à d'autres pages et là rapidement ça prend la forme ces types de fiction-là d'une toile et puis là on peut aller dans un paquet de directions et puis qu'est-ce qui est intéressant avec ce texte-là en particulier c'est qu'il n'y a pas de fin il y a une certaine fin narrative mais on peut toujours naviguer à l'infini à travers ces textes à travers ces nœuds-là et puis là tout d'un coup ça donne vraiment une expérience sans fin et puis de confusion et puis elle elle reliait beaucoup bien c'est ça la littérature post-moderne évidemment on le voit bien comme ça mais c'est puis moi je le vois aussi j'ai pas joué à Adventure mais j'ai joué à Zark et puis Zark aussi je le sentais un peu comme ça c'est une toile et puis rapidement justement parce que c'est du texte on a vraiment quelque chose qui n'a aucune indication spatiale les joueurs les joueuses dans le temps qu'est-ce qui faisait c'est qu'ils cartographiaient eux-mêmes sur papier avec un crayon parce que c'est extrêmement désorientant essayer de naviguer dans ces mondes-là il faisait en gros comme le concepteur d'Adventure parce que Zark également était très inspiré d'Adventure en fait il voulait reproduire Adventure mais en plus grand en faisant Zark et qu'est-ce que faisait Crowther enfin le père d'Adventure il cartographiait et il incite le joueur à faire de même en jouant quoi finalement donc c'est vrai que après ça s'est disparu avec l'apparition des cartes automatiques mais c'était une des activités ludiques fortes la cartographie de Disney la carte c'est ça bah oui et là on fait un lien très fort aussi avec le Walking Simulator donc l'espace qui est au centre du jeu quoi bien vu c'est vrai qu'on n'a pas là c'est une parenthèse mais on n'a plus ce réflexe là on n'a plus besoin on dirait d'écrire des notes des notes à côté sur papier lorsqu'on joue moi je sais que c'est une pratique que j'avais enfant d'écrire là puis de me rappeler puis là d'écrire les cheat codes ou les codes ou n'importe quoi et puis on n'a plus besoin du papier maintenant il y a quelque chose qui s'est perdu voilà c'était ma parenthèse de nostalgie mais génial moi je trouve que la question de la cartographie si c'est au centre du jeu adventure puis même du jeu d'aventure en soi on retrouve on retrouve un peu ça dans le walking simulator c'est sûr qu'on ne dessine pas de carte on n'a même pas de map la plupart du temps dans un walking simulator mais le rapport à l'espace comme tu le dis Sébastien me semble central même la question de la désorientation qui peut être au coeur de certains jeux ou même disons aussi pour reprendre le terme de la toile j'aime bien l'idée de la toile d'araignée il y a un peu ça par exemple dans Everybody's Gone to the Rapture il y a tellement de chemins possibles que c'est possible de passer à côté d'une zone où il y aurait plein d'éléments narratifs dans la plupart je pense qu'il y aurait pas mal juste des wresters quand j'y pense qui proposent un trajet assez linéaire il y a des embranchements mais soit ça va vers un cul-de-sac ou soit ça se rejoint à la fin mais ouais moi j'ai cherché beaucoup c'est ça dans un jeu comme The Vanishing of Ethan Curtis c'est tout le temps celui-là qui me revient en tête où on se perd très rapidement parce que finalement il n'y a pas beaucoup d'objets d'indices en tant que tel le récit enchâssé est carrément dispersé dans l'espace on va se ramasser à marcher des fois des longues minutes sans rien croiser mais c'est vrai aussi dans Everybody's Gone to the Rapture et puis quand je repense au manoir de Gone Home c'est un peu aussi on va retourner sur nos pas on va retourner dans le hall d'entrée à un moment donné parce que là tout d'un coup on peut dévouiller la porte de droite qui mène vers la cuisine et tout ça alors oui on tourne en rond des fois puis on retourne sur nos pas Prothéus aussi dans cette dynamique-là des mondes un peu ouverts oui puis parce que l'état du jeu change selon les saisons on est obligé de retourner à certains endroits donc il y a ce côté-là de vagabondage sans fin qui je pense qui est un des parallèles à faire avec le jeu d'aventure mais par rapport à ça moi ce que je dis souvent c'est que bon ça c'est le classique de Jenkins de dire que le jeu vidéo c'est un art de l'exploration spatiale ou de la narration spatialisée mais disons qu'effectivement on le voit très bien dans Gone Home c'est que en progressant dans la maison on peut très bien s'attarder plus ou moins et même si l'espace n'a pas nécessairement besoin d'être très grand ça on le voit très bien dans What Remains of Edith Finch bon la maison c'est pas non plus une étendue énorme mais elle est tellement chargée de détails qu'en fait en explorant on peut vraiment prendre le temps pour rester pendant une heure dans une pièce et regarder chaque détail et en apprendre sur la psychologie des personnages sur leur passé sur les événements en scrutant l'espace en gros et c'est ça aussi qui fait un des charmes finalement du ludique et c'est quelque chose qui justement nous amène à revisiter notre représentation du ludique souvent on se dit pour qu'il y ait du jeu il faut qu'il y ait des choix il faut qu'il y ait des actions qu'il y ait des répercussions signifiantes sur la suite des événements etc bon par exemple vous lisez Rules of Play de Cathy Salen et Eric Zimmerman c'est exactement ce qu'ils disent et moi je me dis mais non il y a d'autres formes de contingence par exemple ce que Malabi appelle la contingence sémiotique c'est à dire le fait de pouvoir changer l'interprétation la signification des choses en revisitant certains éléments du décor en les explorant davantage ça les change pour le joueur ça n'a pas forcément de répercussions directes sur les événements du jeu mais en même temps c'est comme si par exemple c'est l'exemple que je donne souvent à mes étudiants c'est de dire ben voilà un jeu vidéo comme Gone Home c'est un peu comme si on vous donnait je ne sais pas moi le père gorieux de Balzac en vous disant si tu veux tu peux zapper toutes les descriptions et il ne te reste que l'action bon ça fait un bouquin de trois pages et à la fin tu peux lui dire mais si tu veux à un endroit tu as un petit bouton et là tu as la description qui apparaît et boum tu as dix pages qui apparaissent et tu dois te taper les dix pages mais les dix pages de description que tu vas lire vont te permettre de caractériser la mentalité ou l'état d'esprit du père Goriot etc des différents personnages et c'est exactement ce qui se passe dans un jeu vidéo c'est à dire on peut aller faire un run de Gone Home le terminer en un quart d'heure vingt minutes mais en même temps si on a envie de comprendre toute la subtilité des personnages leur passé leur histoire donc quelque part changer quand même un peu le sens du jeu et bien je dois m'attarder à explorer à prendre le soin du détail etc et ça c'est typiquement ce que permet de faire un jeu vidéo que ne permettent pas de faire d'autres médias par exemple bon effectivement dans un film on peut toujours se le regarder dix fois et puis redécouvrir d'autres éléments qu'on a zappés mais le jeu vidéo insiste vraiment sur cet aspect là qui fait que moi par exemple sur mon jeu de nombreux j'avais eu quelques critiques bon ça je m'y attendais qui disaient que finalement il y a très peu de choix dans mon jeu il y a très peu de possibles il y a très peu de choses à faire mais volontairement en fait je n'avais mis que deux choix signifiants dans l'ensemble du jeu pour me dire à la fois parce qu'il n'y en a que deux c'est ça qui va être le centre de l'attention des joueurs mais ce qui n'a pas de nombre signifiant et même s'il n'y a pas tellement de choix c'est pas important parce que le joueur a le choix de s'attarder ou pas sur certains détails pour en apprendre plus ou moins et rien que ça ça fait jeu quoi oui tout à fait il y a du jeu dans finalement la volonté d'explorer les détails ça me fait penser finalement on parle souvent de vagabondage avec l'exploration libre tout ça mais je pense qu'il faudrait revenir vraiment au flannage quand on pense au flannage on pense aux adolescents qui flantent dans les centres commerciaux mais on pense aussi flanner dans un lit ou juste rester immobile de s'attarder à un endroit je pense que ça serait quelque chose qui caractériserait très bien aussi l'expérience que tu décris Sébastien oui ou bien dans l'idée de flâner on peut s'imaginer aussi flâner dans la nature et s'oublier un peu être dans une sorte de communion ou en état de un peu de rêve de symbiose de ne pas être uniquement dans la matérialité mais un peu au-delà dans la poésie du moment et je crois que c'est ce que font les walking simulators c'est de nous inciter à la poésie ludique à travers justement le fait de flâner de marcher à travers souvent des décors qui en plus incitent à un rapport un peu poétique c'est clair qu'on voit What Remains of Edith Finch la forme de la maison parle d'elle-même parle d'elle-même en termes d'incitation à aller voir autre chose qu'une simple maison ça l'inspire le danger ça l'inspire le bricoler tout est racmodé ensemble l'imaginaire aussi qui est très fort pour traduire excuse, vas-y je revisais justement What Remains of Edith Finch il n'y a pas longtemps et d'ailleurs une des premières choses qu'on voit quand on arrive devant cette maison c'est qu'il y a je crois un dragon mécanique qui est planté dans un lac et l'héroïne dit c'est mon grand-père mon arrière-grand-père qui s'est fait tuer par un dragon mais en fait c'était qu'une statue qui a essayé de construire et qui lui est tombée dessus et on voit toute l'ambivalence c'est tout ce qui fait le charme de What Remains of Edith Finch c'est qu'on ne sait jamais si on est dans l'imaginaire ou si l'imaginaire c'est le réel ou inversement et c'est typiquement ce que met en avant les walking simulators c'est-à-dire la possibilité d'interpréter de flâner dans un imaginaire selon la façon dont on l'explore une flânerie sémiotique ou une flânerie interprétative un peu génial est-ce que selon toi on retrouve ça dans le rapport au jeu textuel ou à l'hypertexte cette possibilité-là de flâner dans l'interprétation oui parce que moi je crois que c'est pas uniquement lié à un mode de représentation c'est-à-dire un genre mode texte en permettant justement de faire des descriptions et des progressions dans des lieux peut entretenir tout à fait le même rapport après ça dépend des types de jeux par exemple effectivement les jeux en mode texte qui sont parmi les plus connus en tout cas des années 80 c'était les jeux qui étaient produits par une société qui s'appelait Infocom et qui eux pour le coup ont fait des jeux fortement ancrés avec une narration une histoire des enquêtes policières à mener etc je crois que c'est pas nécessairement le mode de représentation graphique qui va guider disons l'impression esthétique du joueur et c'est pour ça que je dis qu'à mon sens dans l'adventure on a déjà énormément de choses en potentialité à voir quels sont les potentiels qui ont été actualisés ou pas et de quelle façon c'est ça entre autres la cartographie je présume entre autres la cartographie le vagabondage exactement le fait de se perdre dans un territoire aussi puisqu'effectivement vu qu'on n'avait pas de carte et que le fait de se repérer était assez compliqué je crois même que dans l'autre version celle de de Crozer et Woods donc en fait pour refaire l'historie d'Adventure Adventure est un jeu qui a été développé par un seul programmeur à la base qui ne l'avait pas fini et un étudiant à coeur l'a récupéré et l'a modifié pour en faire une version plus définitive c'est lui qui a rajouté la narration puis les éléments de jeu de rôle et de fantaisie il a rajouté certains éléments effectivement un peu plus d'imaginaire mais aussi je crois qu'il avait rajouté des labyrinthes un peu inspirés de Escher et des choses comme ça et donc ça montre qu'il y avait cette volonté aussi de jouer avec l'espace dans l'Adventure et ça il l'avait très bien senti Wood en insistant encore plus sur cet aspect là dans la version définitive qu'il a développée à partir du programme d'origine puis ça montre on va juste pour revenir sur la question des séries culturelles mais ça montre aussi l'esprit du hacking là-dedans c'est-à-dire qu'on a un jeune étudiant qui demande le code source au programmeur et puis qui l'augmente ou qui le modifie à sa guise pour le redistribuer à son tour puis c'est cette version-là qui va atteindre une certaine popularité on voit bien l'esprit du hacking de s'introduire de collaborer et puis on parle bien au sens à son sens originel pas à celui négatif péjoratif qu'on a aujourd'hui alors oui c'est ça puis moi c'est ça que je trouve fascinant dans le texte de Jean-Antoine-Lessart justement oui la question de série culturelle tout à fait on a parlé un peu de l'enquête rapidement là ça nous amènerait à parler de cinéma interactif aussi un petit peu particulièrement de Tex Murphy de Pandora Detective parce que il faut juste une petite précision le cinéma interactif on pourrait penser ça comme un genre en soi mais en fait tous les genres de jeux vidéo préexistants on pense au shooter on pense à tout ce que vous voulez simulation véhiculaire ça s'est intégré au cinéma interactif et puis finalement c'est un terme un peu fourre-tout c'est-à-dire que dès qu'on a des jeux avec plusieurs séquences de d'FMV de vidéos de prises en temps réel et bien là on a affaire à quelque chose comme du cinéma interactif sauf que dans le jeu Tex Murphy de Pandora Detective que tu nous as évoqué à notre première rencontre Sébastien oui on voit quelque chose d'extrêmement particulier c'est justement pour moi ça a été justement cette solitude-là de l'exploration on navigue dans un milieu urbain durant la nuit particulièrement où il n'y a personne parce que c'est un peu difficile d'intégrer des personnages en FMV dans l'espace on va les voir des fois mais ça va être des sprites et puis on ne va pas en mettre plusieurs ça va être seulement des endroits clés pardon donc pour la plupart du temps le temps d'exploration il se fait vraiment solitaire et puis là ça va être vraiment de fouiller les espaces et puis chaque objet peut être vous savez dans les les fameux pointés cliquets on a toujours l'option look et puis là on peut interroger chaque objet et puis Tex Murphy va nous livrer sa pensée interne sur ces objets-là et puis là tout d'un coup on se ramasse en plus dans le rapport de détective on peut on ne peut pas ne pas faire de lien avec les walking similatures comme peut-être le pont le pont avec l'aventure bien c'est ça c'est dans cette continuité-là je pense je ne sais pas si tu avais remarqué autre chose par rapport à je laisse Sébastien effectivement quand on en a discuté un peu pour préparer l'émission moi il me semblait que ce n'est pas forcément un genre auquel on fait référence de façon très positive aujourd'hui on a un regard assez dur je trouve sur cette époque-là et moi je sais que c'était une série qui m'avait extrêmement marqué c'est la série des Tex Murphy donc il y en a eu plusieurs et Pandora Directive je crois que c'est le troisième épisode de la série où ce qui m'avait frappé effectivement c'est cette impression parce que le jeu est un peu en monde un peu semi-ouvert comme ça il y a différents lieux dans lesquels on peut se balader et quand on piétine un peu dans son enquête et bien on se retrouve à arpenter les rues à la recherche de cet objet il faut voir l'ambiance de ce jeu c'est un jeu futuriste mais avec une ambiance très faucon maltais c'est-à-dire c'est du polar des années 50 dans le futur avec une petite musique jazzy et donc la solitude du détective c'est vraiment ce qu'on ressent la solitude du détective qui est un peu un loser qui doit de l'argent à tout le monde c'est ça qui essaie de trouver pour faire avancer son enquête qui piétine les petits indices en fouillant à droite à gauche et c'est vrai que c'est ce que je disais quand on a préparé notre entretien je crois qu'il faut l'émission il faut aussi prendre des choses par moment parce qu'un jeu c'est aussi quelque chose qui se découvre dans une temporalité et c'est difficile de dire un jeu il est comme ça parce que du coup on fait une synthèse de chacun de ces moments et qu'est-ce qu'on va essentialiser dans l'ensemble des moments par rapport à un jeu donné et moi je trouve que si on fait plus des analyses un peu de moments dans les jeux je ne sais plus qui disait ça mais c'est comme quand on voit un film par exemple on peut généralement on dit c'est un bon film ou c'est un mauvais film mais ce n'est pas aussi simple il peut y avoir des films où il y a des moments mais exceptionnels et globalement le film nous a moins plu mais certains moments sont très beaux et dans un jeu comme Pandora Directive que je trouve vraiment très très bon dans son ensemble mais dans certains moments sont vraiment des prototypes du walking simulator où on est là à arpenter les rues à ressentir l'ambiance et justement à s'interroger à certains objets non pas parce qu'ils vont forcément faire avoir des répercussions sur les événements mais plus parce qu'ils nous permettent d'en apprendre un peu plus sur le monde dans lequel on vit sur nous-mêmes sur notre relation aux autres et c'est ce qu'on ressent aussi dans les walking simulators très souvent je suis juste curieux est-ce qu'il y a des objets que tu as remarqué quel genre d'objets on parle quand on s'intéresse à ce type par exemple alors dans Pandora Directive moi j'ai un souvenir comme ça qui me vient assez rapidement alors je ne sais pas si c'était dans Pandora Directive ou dans celui d'avant Under a Killing Moon c'est ce souvenir là mais bon par exemple à un moment il a une photo qui est sur son bureau et c'est la photo d'une superbe blonde etc puis quand on regarde tout d'un coup le portrait se transforme en dragon je confirme que c'est dans Pandora Detective oui c'est ça il se transforme en dragon et on apprend finalement que c'était son ex-femme et là ça n'a pas d'intérêt pour la suite des événements mais ça nous aide à comprendre le rapport que Tex Murphy entretient avec les femmes ce côté un peu désabusé d'un premier mariage qui a très mal qui a apparemment c'est très mal fini auquel il garde un très mauvais souvenir et typiquement ce petit détail là on n'en a pas besoin pour faire avancer notre enquête mais ça nous en apprend un peu plus sur son passé sur son enfance il y a d'autres détails comme ça aussi donc c'est exactement ce que je disais sur le rapport au Père Goriot Balzac etc la description et on retrouve ce principe là déjà dans ces jeux à la Pandora Directive ça fait tout à fait sens quand on met ça en parallèle avec le Walking Simulator je pense à un jeu comme Tacoma ou dans la station spatiale au final le plaisir c'est de découvrir ces objets là en fait c'est un plaisir de description on est moins dans l'action plus dans le plaisir d'être au contact des descriptions puis moi je me rappelle ce qui me marque beaucoup c'est lire les titres des livres je suis tout le temps assez impressionné dans la façon dont les concepteurs vont choisir des titres de livres puis ils vont constituer les bibliothèques des personnages qu'on peut rencontrer dans leur cubicule personnel mais quelle meilleure façon de connaître quelqu'un qu'en regardant sa bibliothèque de toute façon dis-moi ce que tu lis je te dirais qui tu es c'est exactement ça qui se passe dans Tacoma de long en large mais il y a d'autres choses il y a des photos il y a des dessins il y a plusieurs choses mais je trouve je trouve qu'on a un beau parallèle ici avec Tex Murphy c'est pas si on peut généraliser ça au cinéma interactif dans son ensemble mais cette idée d'un rapport aux objets qui est vraiment facultatif qui nous permet d'en apprendre plus sur les personnages ça je trouve qu'on est vraiment on a une proximité d'effets génériques assez prégnantes puis il y a quand même une synergie on s'entend avec l'idée du jeu d'aventure et du cinéma interactif c'est-à-dire que là si on est dans la contemplation le regard des détails et tout ça et bien c'est sûr qu'au moment où on va tomber sur des séquences de dialogue interactif où on va nous montrer ces personnages-là à s'animer d'eux-mêmes dans les fameuses séquences FMV bien ça va moins nous déranger parce qu'on est déjà dans une posture de spectateur et puis je pense que ça c'est déjà une posture qui est pas vraiment qui est difficile à convaincre c'est difficile de convaincre les joueurs et les joueuses d'adopter cette posture-là dans un jeu vidéo celle de témoin et de spectateur disons que c'était précisément je me rappelle maintenant qu'on en avait discuté avant de préparer l'émission la raison pour laquelle l'idée de faire le lien entre cinéma interactif et Hawking Simulator était venue c'est de se dire il y a une problématique transversale à ces deux genres-là qui était la critique qui leur a été faite de jeux dans lesquels on n'agit pas c'est-à-dire effectivement quand on voit les critiques qui sont faites du cinéma interactif on dit oui mais bon voilà c'est pas du jeu et finalement quand on voit les Walking Simulator c'est exactement pour la même raison qu'ils sont critiqués en disant mais non c'est pas du jeu il n'y a pas c'est quoi qui sous-tendait les arguments sur les films jeux comme quoi ils n'étaient pas du jeu justement parce qu'on était trop en posture de spectateur et pas assez de joueurs je comprends bien je comprends bien c'était un peu les mêmes arguments que les critiques de l'usage de la cinématique finalement c'est d'interrompre le jeu tout d'un coup de sortir du jeu mais du coup ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien que c'est davantage des représentations du jeu qui parlent derrière ces critiques-là et on voit bien comment certains joueurs ont aussi fait évoluer leurs attentes par rapport au jeu en acceptant ce type ce type de jeu-là par exemple la série des Tex Murphy là ils ont fait un épisode je crois il y a deux ans qu'ils ont complètement financé par Kickstarter donc il y a bien des joueurs qui sont encore fortement attachés émotionnellement même à ces séries de jeux-là donc je crois que il y a tout ce rapport justement à l'action à la non-action dans le jeu et qu'est-ce qui fait finalement que je me retrouve face à une forme ludique et comment ce questionnement peut permettre aussi de faire évoluer ce qu'on attend d'un jeu voilà Hugo et moi on avait un peu on avait un peu comment dire réfléchi à ça on avait relié cette question-là à celle de la jouabilité finalement c'est qu'on a associé le jeu et gameplay ou jouabilité et puis c'était deux idées tellement interreliées que c'est peut-être ça qui a biaisé toute notre conception du jeu et puis qui a aussi fait en sorte qu'on a peut-être eu ça a favorisé peut-être ce regard essentialiste du début des études du jeu vidéo moi en tout cas alors déjà moi je ne fais pas l'équivalent entre gameplay et jouabilité je sais qu'il y en a qui le traduisent de la même façon moi je considère par exemple qu'il peut y avoir jouabilité sans qu'il y ait nécessairement un objet qui soit reconnu comme un jeu on peut avoir des tas de situations qui sont jouables ok mais qui ne sont pas nécessairement reconnues comme un jeu il y a des tas d'interfaces numériques aujourd'hui même si tu prends un iPad etc c'est jouable ok mais c'est pas reconnu comme étant un jeu et donc il faut décorréler un peu ces deux notions là on peut avoir on peut avoir de la jouabilité dans quelque chose qui n'est pas un jeu alors nécessairement dans un jeu on a une forme de jouabilité mais la jouabilité elle peut prendre de nombreuses formes et là je parlais de contingence sémiotique il y a aussi par exemple une forme de jouabilité et ça Bernard Perron par exemple c'était ses premiers travaux de recherche sur le jeu et le cinéma qui était de se dire mais au cinéma aussi on a une part de jeu dans les attentes que crée le réalisateur ou le scénariste chez le spectateur et dans la façon dont il va les déjouer ou jouer avec justement alors effectivement il n'y a pas une forme oui c'est ça l'idée c'est qu'il n'y a pas de jeu il peut y avoir du jeu sans jouabilité mais il peut y avoir de la jouabilité sans jeu aussi les désynchroniser voilà mais voilà c'est ça après ça dépend de l'usage qu'on fait de ce terme là de jeu mais en tout cas on voit bien que la variété des termes nous incite aussi à ouvrir l'horizon des possibles justement par rapport à ce qu'on attend de ce qui va être ludique voilà oui tout à fait je trouve ça vraiment intéressant cette question de jouabilité je pense que oui je pense qu'on a beaucoup à gagner à dissocier gameplay au sens très anglophone au sens même des concepts de game et de play et l'idée de jouabilité je pense à un jeu comme Virginia qui est vraiment dans la lignée du cinéma interactif puis ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu là c'est que bon c'est extrêmement on a très très minimaliste sur le plan interactionnel on est souvent sur une ligne droite ou du moins très très étroite et on se promène là-dedans pour justement explorer les détails et tout ça mais on va avoir aussi des sautes à l'image le fameux jump cut donc on a un rapport très très cinématographique qui est créé par des illusions de montage puis un travail sur des échelles de plan qui nous surprennent parce qu'on a des coupes à des moments où on ne s'attendait pas à en avoir puis ils nous changent littéralement de contexte puis c'est vraiment intéressant parce que dans ces jump cuts là ou dans ces transitions là un peu spontanées d'un espace à l'autre le contraste fait en sorte qu'on rentre dans une certaine jouabilité qui est celle de l'interprétation justement ou celle de la simiotique comme tu le mentionnais Sébastien puis ça j'ai trouvé ça très fort mais c'est un c'est Virginia est souvent critiqué comme n'étant pas un jeu à cause qu'on est justement dans quelque chose de trop cinématographique pas assez d'interactions etc. alors qu'on peut voir qu'avec des techniques de montage qui ne se font pas très jeu en soi oui c'est ça qui ne sont pas normalement associés au jeu finalement que ça crée une jouabilité une jouabilité interprétative une jouabilité du on pourrait dire perceptive aussi parce que quand on change de scène assez brusquement on est amené à scanner du regard à monitorer l'espace pour se relocaliser puis après ça d'interpréter qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle de temps qu'on a sauté par une stratégie de montage je trouvais ça vraiment intéressant de le mettre en dialogue avec le cinéma interactif qui fait beaucoup penser en cinéma de montage et puis là ça me fait penser aussi ça crée de la désorientation qui est temporelle aussi c'est que tout d'un coup moi je pense tu me parles j'ai pas joué à Virginia mais j'ai joué à 30 Flights of Loving c'est un peu le même principe c'est un petit jeu très court de 15 minutes environ et puis tu sais qui rappelle les films de gangsters à la réservoir Dogs par exemple et puis là c'est l'histoire d'un cambriolage mais on voit jamais le cambriolage on voit juste ce qu'il y a autour du cambriolage et puis là on va traverser de flashback à Proleps à Analeps et puis on va se promener dans le temps comme ça avec les jump cuts et puis là tout d'un coup on sait plus trop qu'est-ce qui s'est passé on voit un de nos coéquipiers ou alliés qui est blessé par balle qui nous en veut mais après on a une séquence qu'on est en pleine sur moto il y a une poursuite policière et puis là on ne sait plus trop comment situer les événements il y a des ellipses qui nous délocalisent voilà donc là je trouve c'est une stratégie très intéressante est-ce qu'on avait ça dans les cinémas interactifs des ellipses de ce genre-là si c'est un genre qui était pensé en termes de montage est-ce qu'on avait ce type de technique-là disons que ces effets de jeu avec la temporalité c'est quand même assez rare dans le jeu vidéo puisque je crois que c'est là-dessus que Virginia vraiment assistait c'était de dire on va essayer de jouer avec la chronologie ou le sens de la narration de la même façon que le cinéma mais dans un jeu vidéo où généralement dans un jeu vidéo vous vivez tout en continu en continu de façon chronologique sans forcément déjouer les temporalités c'est l'esthétique la continuité pour un exemple qui me vient de jeux qui avaient déjà mis un peu ça en expérimentation et que je connais très bien puisque j'étais game designer dessus c'était 13 j'étais game designer chez Ubisoft en 2001 et 2002 sur un jeu qui s'appelle 13 qui était une adaptation d'une bande dessinée en jeu de tir en vue subjective et justement le principe de 13 donc la bande dessinée c'est un personnage qui est amnésique et qui doit découvrir son histoire comme souvent dans les jeux vidéo là ça se prêtait bien c'était l'histoire de la BD et on avait mis en place plusieurs scènes de flashback justement où on ne savait pas forcément où ça se déroulait étant donné qu'à la base le personnage est amnésique donc on voit bien que ces histoires de jeux avec la temporalité de la narration peut aussi se retrouver dans différents cas de jeux voilà mais c'est vrai que généralement ce n'est pas quelque chose sur lequel on va beaucoup jouer d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles un jeu comme Braid avait beaucoup marqué la scène du jeu indépendant c'est que plutôt que de jouer sur la jouabilité spatiale Braid jouait aussi avec la jouabilité temporelle et en plus une forme de contingence sémiotique puisque quand on finissait le jeu toute l'histoire reprenait un autre sens qu'il s'agissait de décrypter donc ça typiquement Braid c'est un jeu que j'analyse sur ma chaîne YouTube puisque je trouve qu'il est particulièrement riche en termes de jouabilité mais à la fois jouabilité sémiotique jouabilité pratique etc et donc oui les walking simulators aussi je pense pourraient gagner de jouer avec les temporalités en plus de jouer avec l'exploration spatiale ça c'est certain je trouvais que Virginia justement était assez unique pour ça justement ça fait nous donner des ellipses un peu déstabilisantes et c'est pour ça que je trouvais que dans un rapport plus film-jeu ou cinéma interactif je trouvais qu'il y avait un beau parallèle à faire parce qu'en général les walking simulators sont dans un effet de plan séquence alors que le cinéma interactif était beaucoup découpé si j'ai bien compris en ayant parlé avec Bernard Perron justement sur cette question-là récemment il me faisait remarquer à quel point on avait une expérience très montée en termes de découpage et ça dissocie beaucoup le cinéma interactif du walking simulator mais en même temps on peut retrouver des parallèles avec justement des effets d'ellipses des travails sur les échelles de plan qui nous amènent du jeu ou qui nous amènent de la jouabilité interprétative et ça je pense que le parallèle entre les deux genres c'est une série culturelle qui pourrait amener le genre ailleurs ou qui existe sous des formes un petit peu minimisées mais qui peuvent encore être là encore être perçues en fin de compte dès qu'on sort du jeu d'action populaire qu'on connait aujourd'hui je trouve qu'on peut assez facilement retracer des liens justement on peut parler aussi de Vanishing of Ethan Carter c'est quand même assez particulier dans ce jeu-là à partir du moment où on a trouvé tous les indices d'une scène on doit en fait on doit reconstituer la chronologie des événements oui est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer oui tout à fait tout à fait c'est quand même quelque chose de cinématographique là-dedans de reconstruire la chronologie puis après ça on appuie sur la touche finale puis là la caméra part puis elle nous reconstruit l'histoire il y a quelque chose de très cinématique je trouve que ça va même plus loin parce que justement on parlait de potentiel intérêt pour les walking simulators de visiter plusieurs temporalités et c'est exactement ce que fait Vanishing of Ethan Carter puisque si je me souviens bien quand on visite un lieu parfois on a la superposition de différentes temporalités en même temps c'est-à-dire on voit des événements qui ont eu lieu se superposer à ce qu'on est en train de vivre actuellement il y a des sortes de personnages qui apparaissent et qui disparaissent comme ça comme des fantômes et qui montrent qu'on visite différentes temporalités sur un même lieu quoi c'est vraiment très intéressant justement comme mode narratif là pour le coup et qui montre encore une fois que ce terme de walking simulator est assez réductif aussi dans les possibles que va offrir ce genre de disons de narration spatialisée ou de de flânerie de temporalité chevauchée je ne sais pas je ne connais pas bien le jeu mais Seven Guests travaillait aussi sur ses apparitions fantomatiques si je ne me trompe pas tout à fait c'est ça ça c'est un trope assez iconique aussi dans le walking simulator de nous faire apparaître des fantômes ou de nous mettre en relation avec le passé on pense à Everybody's Gone to the Rapture où on a ces personnages-là qui apparaissent en filon lumineux puis qui rejouent le passé et nous on est témoins de tout ça il y a quelque chose il y a un beau parallèle là avec une certaine posture de joueur qui est celle du cinéma interactif c'est-à-dire d'être un peu spectateur de ce qui s'est passé avant bien en tout cas peut-être plus vrai dans le cas de Seven Guests où on est en présence de certains fantômes qui rejouent le passé devant nous joueurs qui est un petit peu spectateur puis je trouve ça crée un effet intéressant aussi parce que là bon ça on parlait d'expérience de la solitude mais les fantômes de voir des solitudes des fantômes pardon ça diminue pas cette solitude-là au contraire ça nous isole encore davantage parce que là bien ils appartiennent pas à notre temporalité ils sont là ils jouent pour nous mais en même temps c'est comme s'ils coïncidaient un peu avec notre présence ils sont pas là pour nous on dirait parce qu'ils nous regardent pas je crois dans Seven Guests ils nous s'adressent à nous par contre je suis pas certain oui oui si si alors que dans des jeux comme Tacoma puis Everybody's Gone ils vont jouer la séquence comme si on était pas là finalement donc là il y a aussi quelque chose d'une petite distinction à faire mais je veux pas avancer sur Seven Guests que je connais pas trop je connais pas assez mais rappelle-moi Sébastien est-ce que tu peux nous un peu contextualiser Seven Guests si je me trompe pas il y a aussi quelque chose d'assez particulier dans son exploration c'est-à-dire on navigue dans le but je pense d'aller d'un puzzle à l'autre si j'ai bien compris oui c'est ça en fait c'est vraiment un manoir que l'on explore pour passer d'énigme en énigme bon ben c'est un classique de puits mist et qui nous permet d'en apprendre davantage sur l'histoire des habitants et notamment du propriétaire du lieu quoi ok ben ça fait un beau pont avec la prochaine série culturelle qu'on a envisagée on est déjà un peu en train de naviguer dans ces eaux-là mais le fameux pointé-cliqué si dans Seven Guests on navigue d'un puzzle à l'autre mais après ça on travaille sur un puzzle puis si je ne me trompe pas dans le cinéma interactif on avait beaucoup cette dimension pointé-cliqué-là en fantasmagoria c'est un peu ça on navigue dans l'espace en pointé-cliqué après ça on trouve des objets puis ces objets-là on doit les composer ensemble c'est qu'on a un inventaire c'est ça la grande différence c'est que tous les objets qu'on retrouve dans l'environnement on peut souvent les prendre les garder avec nous on a une espèce d'inventaire c'est pas juste un récit en chassé qui est figé dans l'espace ou qui ne nous sert pas et qui sert juste des intérêts narratifs ils vont servir à résoudre des pas d'autres et puis ça c'est quelque chose que je trouve intéressant on a fait le lien parce qu'on a parlé on parle de jeux pointé-cliqué le dernier épisode je ne sais pas si tu as eu la chance de l'écouter encore c'est pas vraiment important mais le dernier épisode a parlé des jeux d'objets cachés puis les jeux d'objets cachés ce qui nous intéressait là-dedans c'était le côté la dimension de performance perceptuelle c'est que là on s'amuse à essayer de trouver de déceler passer au-delà de l'illusion déceler les objets qui nous intéressent parmi le bordel le bordel oui c'est ça puis là on avait comparé Walking Simulator dans ce sens que bon là ici c'est pas un bordel ça va être plutôt des objets qui sont éparpillés dans un monde 3D donc la performance spatiale c'est aussi de regarder dans l'écran mais aussi d'avoir un point de vue qui est mobile puis de déplacer puis bien sûr comme tu dis de monitorer l'espace de fond t'encombre et puis là je sais que dans les jeux d'aventure on a souvent associé ces jeux-là pointé cliqués des années 80 début 90 à du pixel hunting c'est-à-dire que tout d'un coup moi une séquence qui me marque c'est celle au tout début des voyageurs du temps par Delphine alors on se retrouve bon ce qu'il faut avant que l'histoire commence réellement parce que là on va retourner dans le temps mais avant il faut trouver la machine à retourner dans le temps qui est dans le bureau de notre patron derrière une porte secrète et puis là bon il faut faire un paquet de pâtes d'eau un peu loufoques c'est souvent ça qu'on revoit un peu comme dans Monkey Island mais les jeux qui n'ont pas nécessairement une logique les jeux de LucasArts c'est un peu ça c'est de créer une surprise l'inattendue donc là ici c'est par exemple de remplir un seau d'eau pour le mettre en haut de la porte pour que si le patron arrive il le reçoit sur la tête comme ça il ne peut pas nous condamner ou quoi que ce soit il ne sait pas qu'on est là mais pour revenir au pixel hunting c'est qu'à un certain moment lorsqu'on visite la salle de bain on voit deux pixels rouges c'est vraiment deux carrés rouges sur le plancher de la salle de bain et puis là premièrement à l'époque ce n'est pas vraiment évident aussi de viser de ce que j'ai compris c'est que ce n'est pas tout à fait précis il faut cliquer au bon endroit c'est pareil il y a une clé qui est dissimulante d'un tapis ça fait une petite bosse et puis là c'était très difficile d'aller chercher cette clé-là parce que tu avais l'impression de cliquer dessus mais non comme la détection n'était pas tout à fait au point donc des fois tu pouvais juste te décourager tu disais il n'y a rien là c'est juste une bosse mais là ces deux pixels rouges sont en fait un drapeau rouge qu'il faut aller poster sur une carte pour ouvrir le passage secret alors là c'est ça qui est intéressant c'est tout d'un coup c'est de bien scruter l'espace et puis comme ça c'est ce qui nous permet c'est l'action qui nous permet de progresser finalement sauf que dans les jeux d'aventure souvent c'est de faire une combinaison de pas seulement trouver des objets mais de les associer à un autre endroit dans l'espace une clé avec une porte un code avec tout ça bon on voit ça un peu dans une certaine mesure dans les walking simulators mais bien souvent ça va être de l'ordre aussi du easter egg on avait parlé des ombres fantomatiques de D-Restor qui font juste nous regarder au loin qu'on ne va pas nécessairement apercevoir sauf si on scrute l'horizon puis moi toutes les fois que j'ai rejoui à D-Restor j'en ai vu des nouveaux de ces fantômes alors voilà justement sur ce que tu disais pour rebondir c'est intéressant dans l'histoire du jeu de ce qu'on appelait après le jeu d'aventure et notamment avec le point and click c'est qu'on se rencontre notamment avec l'arrivée de Maniac Mansion et des jeux Lucasfilm Games que de plus en plus les jeux d'aventure sont entrés ensuite dans un paradigme de l'image à explorer alors que forcément à la base les jeux d'origine même sur King's Quest etc. étaient davantage sur l'interaction textuelle même si King's Quest était ensuite de l'image mais il y avait cette idée dans Adventure dans les jeux infocom uniquement en mode texte de trouver les bons mots la bonne combinaison la bonne commande progresser etc. tout d'un coup et notamment à partir de Maniac Mansion parce que en plus on a un défilement des écrans etc. et une inspiration très forte là pour le coup du cinéma et de la bande dessinée dans Maniac Mansion on rentre vraiment dans l'image qui est en soi à explorer plus qu'une combinaison de commandes et là du coup on voit aussi un parallèle avec le Walking Simulator puisque là c'est l'exploration graphique l'exploration de l'image qui va nous permettre de faire sens et ce que tu prends comme exemple avec le drapeau des voyageurs du temps c'est ça c'est à dire je dois scruter l'image l'explorer pour pouvoir progresser alors bon après il y a toute cette problématique là c'est de se dire mais est-ce qu'en soi c'est signifiant ou c'est intéressant pour mon joueur de devoir uniquement scruter pour progresser est-ce que je vais pas donner du sens supplémentaire et aujourd'hui on voit bien que la plupart des jeux point and click modernes contemporains les récents on a quasiment plus besoin de savoir où sont les éléments d'interaction parfois ils sont même quasiment pointés on sait que tel tel objet est interactif tel autre ne l'est pas en tout cas c'est plus facile il y a pas 4 stratégies les mettre en surbrillance voilà c'est ça et donc l'intérêt n'est plus tant bon bah à l'époque forcément il fallait faire des jeux qui prennent du temps à jouer etc là aujourd'hui on est plus dans l'idée de donner du sens à cette activité de fouille et du sens enfin un sens interne au jeu tandis que dans les voyageurs du temps par exemple ce fait de scruter l'espace ne prenait pas du sens par rapport au jeu en lui-même mais davantage par la question du joueur oui c'est des critiques qui revenaient par exemple à Mist on disait les puzzles ils n'ont rien à voir avec la narration donc pourquoi je résous des puzzles s'ils ne contribuent pas à cette histoire-là et puis j'imagine que c'est des critiques qui sont revenues dans l'histoire du jeu d'aventure et là comme tu dis tout d'un coup si on n'impose pas ces puzzles-là aux joueurs et aux joueuses qui peuvent les découvrir à leur manière découvrir des objets à toutes leurs nouvelles sessions de jeu séances de jeu nouvelle partie et bien là tout d'un coup ça donne on va dire ça redonne une durée de vie supplémentaire au jeu parce qu'on peut y retourner découvrir des nouvelles choses qui nous empêchent pas de progresser mais vont juste nourrir cette narration-là l'histoire des personnages leur psychologie ce qui s'est passé avant qu'on traverse ces lieux-là alors effectivement c'est vrai que c'est une décision de design qui a pris peut-être un certain temps à venir mais qui est tout à fait qui montre une certaine évolution en bref moi en tout cas par exemple vis-à-vis de mon expérience de concepteur notamment sur Keys of a Game Space moi ce qui m'avait intéressé c'était de me dire en quoi par exemple la combinaison d'objets est signifiante pour comprendre les relations entre les personnages il ne s'agit pas juste de combiner un objet avec un autre pour débloquer une porte ou un truc comme ça mais de trouver une signification aux interactions qu'on peut mettre entre les objets bon par exemple comme dans plein de jeux il y a des de point and click je crois que de Maniac Mansion jusqu'à les voyageurs du temps il y a des clés à trouver pour ouvrir des portes dans Keys of a Game Space aussi bon ça s'appelle Keys of a Game Space puisque effectivement on doit trouver des clés mais ces clés en fait sont des clés qui nous permettent de débloquer des portes blindées qui nous amènent à une psyché à un environnement c'est l'intériorité de ce personnage voilà l'intériorité du personnage de plus en plus profonde et enfuie et refoulée quelque part dans ses souvenirs donc il y a vraiment cette idée de donner une portée métaphorique au lien et à l'interaction qu'on peut avoir entre les objets et je pense que de plus en plus de jeux aussi suivent un peu cette tendance là d'essayer de rendre les interactions signifiantes une forme de cohérence font forme comme on sait très bien le faire au cinéma d'ailleurs il suffit de voir un Kubrick pour se rendre compte que la cohérence font forme c'est toujours ce qui a obsédé les plus grands réalisateurs et aujourd'hui on voit bien qu'il y a aussi ce souci là qui apparaît dans de nombreux jeux vidéo et je trouve que les walking simulators justement parce qu'ils sont souvent des objets expérimentaux et un peu avant-gardistes sur une scène du jeu indépendant qui réfléchit beaucoup à ce qu'est le jeu en tant que tel il y a beaucoup de métadiscours dans la scène du jeu indépendant et bien justement les walking simulators sont des lieux où on trouve très bien justement ces expérimentations ou ce souci de la cohérence entre le fond et la forme il y a beaucoup de walking simulators qui ne vont pas nécessairement nous amener à composer des objets ensemble ah oui également ils vont plutôt tabler sur un éventail d'objets qui sont pertinents oui sur le plan du fond mais qui n'ont pas nécessairement un usage formel c'est-à-dire sur le plan ludique pour mais là par exemple c'est un jeu comme What Remains of Edith Finch on a cette idée aussi de lien très fort entre le gameplay qu'on va donner au joueur et le sens de ce qu'est en train de vivre le personnage dont on découvre l'histoire par exemple moi j'étais très marqué dans ce jeu-là d'une séquence où on incarne un personnage à un moment qui se suicide parce qu'il est dans un environnement de travail très très délivrant où il coupe à longueur des journées des têtes de poissons et il s'imagine être un roi et on a comme une superposition de cette séquence de jeu où il est le roi en même temps il doit couper la tête des poissons et le tout à la fin fusionne et on apprend la façon dont il est mort et c'est vraiment ça casse très marquante très très marquante il y a plein de séquences comme ça c'est moi qui m'ai énormément touché puis juste l'évolution on a eu la chance d'analyser le jeu-là un peu dans la dernière saison pardon et juste l'évolution du point de vue que là au début on est dans un point de vue aérien dans son imaginaire et puis on se rapproche à un point de vue à la troisième personne et puis à la première personne comme quoi puis en même temps au début ce n'est qu'une bulle qui prend peut-être le quart ou le tiers de l'écran et là tout d'un coup l'imaginaire va prendre l'entièreté de l'écran du nôtre et puis voilà c'est comme si ça prend toute sa place ça montre à quel point il est aliéné par son travail à quel point il est malheureux par ce travail-là alors oui le fait de couper du poisson de faire cette action répétitive-là pendant 15 minutes et en même temps contrôler le personnage dans son imaginaire c'est vraiment on ne peut pas être plus en symbiose avec le personnage que ça c'est ce que je disais même si effectivement dans de nombreux walking simulators on ne va pas faire des combinaisons d'objets mais je trouve vraiment que c'est un genre de jeu qui a un vrai souci de la cohérence entre le fond et la forme c'est-à-dire entre en tout cas des jeux que j'ai essayé j'ai toujours plus ou moins retrouvé ça dans ce genre-là ça veut dire qu'il y a quand même un écart avec le jeu d'aventure pointe et cliquée au sens où justement le jeu d'aventure pointe et cliquée il y a quelque chose d'un petit peu loufoque on veut créer des liens un peu d'absurdité puis faire rire en même temps dans la réalisation des puzzles alors que là avec le walking simulator on est vraiment plus dans l'exploration d'un lien fond-forme qui n'était pas nécessairement présent avec le pointe et cliquée si je comprends bien oui oui disons que bon après c'est d'autres types de discours et comme je dis il faut aussi resituer les jeux dans leur contexte dans leur milieu disons que on est dans les walking simulators justement dans cette interrogation sur est-ce que le jeu a nécessairement besoin d'être divertissant d'être fun d'être plaisant ben non pas forcément et du coup on peut se permettre de pas forcément faire des énigmes au sens un peu classique du terme comme on en entendrait dans les jeux les puzzles ou des choses comme ça alors que dans le point and click on avait quand même fortement cet impératif de divertissement de en tout cas de challenge qui devait être là pour que le joueur ne termine pas le jeu trop vite parce qu'on attendait quand même qu'il y ait une certaine entre guillemets difficulté du jeu alors que justement la problématique de la difficulté de la courbe d'apprentissage disparaît quasiment dans les walking simulators et c'est ça aussi qui est très intéressant quand on reprend par exemple What Remains of Edith Finch l'intérêt n'est pas dans la mise en exercice de compétence du joueur ou dans son ingéniosité c'est pas là que se situe l'intérêt du jeu alors que dans les point and click il y avait souvent cette idée là de mise à l'épreuve de la compétence cognitive du joueur voilà c'est ça je trouve ça intéressant cette question là ça me fait penser à deux jeux en fait précisément Sunset de Tales of Tales publié en 2015 mais même aussi That Dragon Cancer en 2016 de Numius qui à mon sens sont intéressants parce qu'il y a une espèce de mariage avec le walking simulator puis le point et cliquer et ce que je trouve intéressant c'est que bon dans ces jeux là on est à la première personne puis on clique dans l'espace pour faire déplacer notre personnage on n'est pas dans la logique de navigation de Miss mais il y a quand même un parallèle à faire avec Miss on a quand même plus de liberté on ne fonctionne pas par nœud mais ce que je trouve super intéressant c'est la façon dont on récupère la mécanique de navigation point et cliquer pour nous faire sentir un peu la paralysie des personnages dans le That Dragon Cancer évidemment c'est un récit autobiographique dans lequel on traite justement d'une famille dont leur enfant a le cancer et on traverse avec eux leur réalité en fait ce qu'ils ont traversé et puis je trouve qu'ici la mécanique point et cliquer est intéressante parce qu'on on sent une certaine paralysie on n'a pas la liberté d'explorer comme on le voudrait une espèce d'effet d'emprisonnement qui est créé on peut retrouver ça dans Sunset dans Sunset on peut le jouer en point and click autant qu'en navigation libre point de vue à la première personne très classique walking simulator mais dans l'approche point et cliquer mais on a un peu ça aussi cette idée on navigue l'espace juste pour rencontrer les objets rencontrer les réalités découvrir les détails mais la mécanique de navigation nous transmet une espèce d'emprisonnement ça symbolise quelque chose ces mécaniques c'est pas juste des systèmes de jeu pour faire des systèmes de jeu abstraits mais qui peuvent être intéressants dans la manière dont leurs éléments sont dynamisés ou interagissent ensemble c'est ça c'est réinvesti dans la narration puis je trouvais que c'était j'ai été vraiment surpris de voir cette espèce de croisement-là ou plutôt de voir la série culturelle du point et cliquer continuer à exister dans le walking simulator mais je trouvais que là c'était vraiment récupéré au service du récit puis ça enrichissait beaucoup l'expérience je pense que ça ça nous amène à passer à notre prochaine section justement c'est vos deux interventions parce que bon on va parler ici de tout ce que on met tout ça dans le même panier les art games les nut games les halt games qu'on a là ici on en a parlé au cinquième épisode de la première saison avec Pascal Thériault ici bien ces créateurs ces créatrices de jeux là vont souvent revendiquer de ne pas faire des jeux pour faire des jeux c'est justement on va rejeter cette notion-là du plaisir on va rejeter aussi cette notion-là de créer des systèmes de jeux abstraits ou ouais c'est ça des systèmes de points de récompense de difficultés de progression et tout ça et puis je trouve ça très 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 intéressant parce que bien c'est des discours qui vont être repris je veux dire Tales of Tales qui vont avoir quelques je pense qu'ils ont sorti deux manifestes à peu près autour des années 2010 qui vont c'est ça rejeter une idée conventionnelle qu'on a des jeux qui vont dire bien faites pas des jeux faites de l'art et puis plus loin après on va voir les All Games qui vont apparaître plus tard vers 2015 2016 puis ça va être une grande discussion qu'il va y avoir sur Twitter surtout parmi les personnes plus marginales dans la communauté des joueurs et des joueuses qui vont se demander mais comment faire des jeux qui nous incluent et puis là encore là l'une des solutions ça serait bien faut pas faire des jeux faut faire de l'art c'est à dire que bien faut ramener la notion d'auteur il faut ramener une économie punk aussi qui est basée plutôt sur la volonté de donner le montant d'argent qu'on veut pour accéder à ces jeux-là plutôt que de faire payer puis de passer par des institutions puis des processus de distribution et tout ça alors ici je trouve que cette logique-là je sais pas au niveau économique je pense qu'on avait vu un peu les walking simulators sont quand même bien installés au niveau institutionnel et économique on va les retrouver sur Steam ils vont vendre leurs jeux les critiques vont parler d'eux et tout ça mais quand même au niveau de l'idée de pas faire un jeu pour faire un jeu pour autre chose je pense qu'il y a des parallèles adressés ici je sais pas si vous avez joué au jeu de Tale of Tales à quelques-uns qui vous ont marqué si vous voulez en parler faire des comparaisons moi j'avais fait justement à Montréal une conférence sur The Graveyard en présence des deux concepteurs du jeu je me rappelle plus quand c'était ça devait être en 2011 2012 je sais plus ouais ça devait être 2012 bref et donc effectivement par rapport aux Walking Simulators The Graveyard pour ceux qui ne connaissent pas en fait on est dans un cimetière en noir et blanc où on accompagne plus qu'on incarne une grand-mère et en fait dans ce jeu-là il n'y a pas grand-chose à faire c'est-à-dire on marche il n'y a qu'une allée dans le cimetière on marche au bout de l'allée on s'assied sur un banc il y a une sorte de petite cinématique qui passe où il y a des images pas très parlantes qui déroulent avec une musique et après si on veut quitter le jeu on ne peut pas le quitter comme ça il faut sortir du cimetière et c'est tout en fait et il faut savoir que la grand-mère marche très très lentement et vraiment a des difficultés à se mouvoir etc et l'ambiance est très très lourde et donc lui c'est un jeu gratuit si ce n'est qu'il y a une option payante on peut l'acheter et si on l'achète ça débloque juste une fonctionnalité c'est qu'à tout moment la grand-mère peut mourir dans le cimetière c'est tout elle peut s'effondrer et puis le jeu s'arrête bon bref et donc ce qui m'avait frappé dans The Graveyard c'est qu'en fait là on sent vraiment que le système de valeur du jeu disons que la jouabilité est au service du système de valeur je m'explique par exemple ce qu'on veut nous faire ressentir dans The Graveyard et bien c'est la pesanteur de ces derniers moments de vie ou en tout cas de cette grand-mère qui va visiter certainement un cimetière parce qu'elle visite ses amis qui sont morts elle se retrouve seule elle a du mal à marcher c'est pénible elle s'ennuie peut-être en tout cas et comment on nous fait le ressentir tout ça par la jouabilité c'est-à-dire les concepteurs n'ont pas eu peur de faire une jouabilité très lente très difficile très poussive parce que ça accompagne le message du jeu excuse-moi est-ce que la grand-mère est-ce qu'on la contrôle si on veut en temps réel en synchronicité c'est ça on la contrôle mais disons que quand on avance elle a du mal à avancer c'est très lent elle boite enfin c'est très très difficile de faire 10 mètres quoi et donc on pourrait se dire que dans un jeu vidéo classique disons qu'on va essayer de mettre moi ce que j'appelle l'éthos ludique c'est-à-dire le système de valeur du jeu au service de la jouabilité typiquement dans les jeux vidéo généralement on a une idée de jouabilité je vais faire un doom like je vais faire un first person shooter je vais faire ci je vais faire ça et on va créer une thématique une histoire qui va nous permettre de prendre en main de cette jouabilité de nous donner envie de jouer un théâtre d'opération de guerre parce que c'est un first person shooter et donc la thématique s'y prête bien des choses comme ça et là dans The Graveyard on a vraiment l'inverse et c'est la réflexion que je développais sur ce que j'ai appelé en fait les jeux expressifs parce que j'avais besoin d'un terme pour qualifier ce genre de jeu qui allait traiter de problématiques liées au réel qui n'avait pas une vocation persuasive nécessairement comme ce peut être le cas pour les jeux sérieux par exemple mais la thématique est mature la thématique est complexe et liée au réel mais en même temps on voit que dans ces jeux là on va formater la jouabilité pour faire passer un message pour pas forcément pour persuader du message mais plutôt pour faire vivre une situation issue des réels on donne toujours une liberté interprétative on donne toujours une liberté interprétative exactement on n'essaye pas de marteler un message préconçu on essaye d'offrir une situation à explorer à un joueur et c'est lui qui va interpréter cette situation ou en tout cas se faire son opinion par rapport à elle et c'est ce que je mettais derrière le terme de jeu expressif et c'est vrai que j'ai un peu formalisé ça justement dans cette optique de recherche-création en 2010-2011 quand j'ai fait Keys of a Game Space et disons que on a vraiment vu advenir dans l'année 2010 je faisais partie d'une sorte d'émergence d'un mouvement disons à ce moment là puisque on a eu ces jeux comme Dragon Cancer qui est aussi un peu dans cette mouvance de jeu expressif même si on prend This War of Mine donc cet ensemble de jeux qui vont essayer de mettre vraiment la jouabilité au service d'une situation à explorer et on retrouve vraiment ça aussi dans les walking simulators c'est à dire sans que ce soit nécessairement ce que j'appellerais tout à fait des jeux expressifs mais par exemple Gone Home pour moi ça en fait clairement partie de ce jeu expressif là c'est à dire on a envie de faire découvrir une problématique individuelle psychologique culturelle etc et quelque part la maison est là avant tout pour servir de métaphore à l'exploration de cette problématique là comme espace mental ça c'est un classique cinéma on prend par exemple Shining l'hôtel c'est l'espace mental pour visiter les problèmes psychologiques du personnage principal et on retrouve tout à fait ça dans Gone Home et donc c'est vraiment ça et par rapport à tous ces débats qu'il y a oui mais finalement il ne faut peut-être pas faire du jeu il faut faire de l'art moi je trouve que c'est se tromper de débat c'est à dire non il faut faire du jeu mais il faut donner d'autres ambitions ou d'autres connotations d'un autre sens au jeu et effectivement le fait de dire il faut faire de l'art c'est lui prêter un certain sens déjà préconçu mais après tout à l'art pour moi l'art ce qu'on va définir comme art c'est avant tout une question d'institution et ça on voit très bien bon je ne vais pas faire de la sociologie de l'art en 10 minutes mais disons qu'en tout cas il faut prêter une autre vocation une autre ambition une autre signification à ce que j'appelle le jeu et si après je peux me référer à ce qu'on appelle l'art par moment ou à d'autres formes expressives pour nourrir ses ambitions pourquoi pas après si ça va être considéré comme de l'art ou pas c'est tout un autre débat mais disons qu'en tout cas c'est une façon de dire non mais attendez ce que je fais là c'est parce que vous avez l'habitude d'attendre de ce qu'on fait d'un jeu et d'ailleurs c'est pour ça moi par exemple j'ai eu besoin de formaliser un autre concept ou une autre notion derrière ce que je faisais pour pouvoir qualifier un autre sens à la forme ludique que j'étais en train de travailler quoi j'adore cette idée de jeu expressif parce que c'est vrai que dire art game c'est déjà un problème parce qu'on est en train d'activer des façons de concevoir des objets ça peut être en soi teinté notre lecture de ces objets-là not game c'est encore une fois c'est un peu réducteur de ces objets-là art game c'est intéressant parce que là on parle d'alternatives de jeu alternatif justement d'avoir des nouvelles ambitions comme c'est ça l'idée de jeu expressif ça me parle puis je trouve que pour le walking simulator on a tout à gagner à les penser en termes de jeu expressif pour mieux comprendre l'expérience qu'ils proposent comment je comprends l'expressivité aussi c'est pas simplement comme tu dis d'exprimer un message mais ça peut être exprimer des émotions pour travailler sur les émotions j'étais assez sensible à ça puis exprimer de l'ambiguïté finalement disons que le terme de art game comme jeu alternatif c'est aussi un terme que j'ai trouvé intéressant mais pour moi le problème c'est qu'il peut être très vite très très englobant c'est-à-dire moi par exemple je fais de l'histoire des jeux vidéo à mes étudiants et je leur dis que de tout temps dans l'histoire des jeux vidéo il y a toujours eu des modèles dominants et des modèles alternatifs aux modèles dominants par exemple je n'aime pas parler de jeux indépendants parce que indépendant de quoi ça à nouveau c'est un terme générique qu'on a exporté d'un autre domaine et qui ne marche pas très bien en fait dans le domaine des jeux vidéo je trouve en revanche si on parle de jeux alternatifs pour moi ça me parle parce que je suis capable de dire quel est le modèle dominant à un moment donné avec ses réseaux de distribution de production ses acteurs ses logiques d'institutionnalisation etc et quel est par rapport à ce modèle dominant un modèle alternatif et on voit par exemple que le jeu d'aventure notamment dans les années 70-80 c'était issu d'un modèle alternatif au modèle dominant qui était le modèle de l'arcade et des consoles de salon le modèle alternatif à l'époque c'était les micro-ordinateurs individuels qui étaient très minoritaires en termes de pratiques qui relevaient d'autres sites de distribution complètement alternatif pour le coup qui étaient très artisanaux distribution à la main quasiment ou par courrier postal c'est comme ça qu'ils ont commencé chez Sierra et donc là on peut se permettre de penser qu'est-ce que le modèle socio-économique fait au contenu en quoi les modèles de production formatent les contenus ou formatent les représentations qu'on donne du jeu et effectivement des modèles alternatifs parce qu'on change encore une fois je reviens à mon histoire de contexte et de milieu parce qu'on change de milieu on change aussi la forme des jeux parce qu'on ne va pas forcément s'adresser au même public et pas par les mêmes créneaux et effectivement le jeu on constate aujourd'hui des jeux alternatifs mais je pense que ça peut être mais oui et je vois très bien ce que par exemple dans la littérature anglophone ils appellent par jeu alternatif très souvent ils vont pointer aussi des jeux où derrière il y a des revendications individuelles de reconnaissance sociale notamment par rapport à des revendications de genre et des choses comme ça mais je trouve que ce terme là est trop et ne fait pas non plus complètement sens par rapport à ce qu'ils veulent faire passer parce que pour moi voilà alternatif mais alternatif par rapport à quoi ? oui par rapport à un modèle dominant mais qu'est-ce que le modèle dominant ? alors forcément dans les jeux vidéo le modèle dominant est très masculinisé donc ça peut faire aussi sens de dire je suis alternatif parce que je ne vais pas développer un message de masculinité dans mon jeu mais ça peut être très 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 large quand on sort de la masculinité militarisée ça peut être tout oui ça peut très vite donc effectivement c'est et Gabrielle Trépanier-Jobin avait écrit justement je l'avais invité elle avait participé à un séminaire qu'on avait organisé en France sur les jeux expressifs et justement elle a publié un très très beau texte dans Kiné Phanos aussi justement sur la distinction entre elle avait ressaisi un peu cette idée de jeu expressif pour la mettre en tension avec la notion de jeu sérieux et de hard game notamment et je trouve que la façon dont elle l'a définie et dont elle l'a pensée est vraiment très très intéressante parce qu'elle le lie aussi à des choses que moi je n'avais pas forcément développées mais notamment par rapport au discours et au métadiscours sur le jeu parce que tout aussi une question de présentation et d'ambition qu'on affiche dans les discours par rapport à un jeu par exemple le jeu sérieux très clairement on va vous le vendre en disant ça va vous aider à manager votre équipe à être plus efficace au travail on n'a pas les mêmes discours autour d'un jeu expressif par exemple alors même que la thématique se veut sérieuse et c'est en ça qu'il faut faire la distinction aussi entre un jeu sérieux dont la thématique peut aussi être mature grave etc. mais on n'a pas la même vocation affichée on a des visées pédagogiques voilà exactement et utilitariste même utilitariste plus que pédagogique donc c'est pour ça que si j'ai bien compris la notion de jeu expressif se dissocie ou prend un certain pas de distance avec la question de la rhétorique c'est qu'on n'essaie pas de convaincre directement quelqu'un d'un argument on essaie plutôt d'exprimer une réalité que le joueur va être amené à expérimenter c'est exactement ça génial c'est super je trouve que ça résonne bien avec la question des hard games des non-games avec un terme qui me semble plus juste ou du moins qui est capable de circonscrire un domaine d'objet de façon plus claire ça c'est pas de doute là-dessus on doit te remercier pour cette idée de jeu expressif de toute façon après une idée ça dépend ce qu'on en fait et c'est vrai que voilà moi ça me fait plaisir surtout quand je vois que ça peut être réapproprié et qu'après ça s'est développé ou 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 remobilisé dans d'autres cadres et là je trouve qu'effectivement par rapport au walking simulator ça a toute sa place aussi oui vraiment vraiment je suis tout à fait d'accord avec toi alors on peut migrer vers notre conclusion déjà donc cette notion de série culturelle c'était une belle façon d'aller vagabonder dans la généalogie du walking simulator on a été capable de passer à travers comme on vient juste de faire les art games ou les not games ou plutôt les jeux expressifs c'est beaucoup plus juste la question des jeux d'aventure textuelle et même l'hypertexte ou la fiction interactive le cinéma interactif et le jeu d'aventure pointé-cliqué alors il y a matière à aller creuser ce vagabondage pourrait donner lieu à des investigations plus poussées oui on va certainement y revenir éventuellement dans la saison effectivement en tout cas ça s'instègre très bien dans le début de deuxième saison de Profil ludique et Sébastien on te remercie beaucoup d'avoir participé à la discussion merci c'était très enrichissant c'était vraiment très plaisant et très enrichissant pour moi aussi et je trouve que eh bien il y a énormément de choses à dire et à développer et donc tous mes voeux de pleine réussite pour la suite des aventures justement une chose certaine c'est que maintenant on dispose de meilleurs outils pour le faire alors pour ça nous te remercions Sébastien Janvaux je le rappelle professeur à l'université de Lorraine en France responsable de l'Expressive Game Lab concepteur du jeu Keys of a Game Space publié en 2011 chaîne YouTube très importante on va vous mettre les liens sur nos plateformes chaîne intitulée théorie des jeux vidéo sur ce je vous dis merci d'avoir été présent avec nous de nous avoir accordé votre écoute n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires nos plateformes sont là on répond toujours et on a souvent de très belles discussions en ligne on remercie le LAM pour leur soutien technique la régie évidemment la régie ici mais aussi dans le sport émotionnel et la régie aussi du côté de la France très certainement merci à Cédric Deveau pour la musique d'introduction et encore une fois merci chers auditeurs on se retrouve au mois prochain Sous-titrage ST' 501 Merci.